L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Merci. 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 M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keïta, M. Abdoulaye Sherif Diaby, M. Paul Mansa Gilawogi, M. Parti civil, M. Ouribailouba et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen OGDH, l'Association des parents, victimes et amis du 28 septembre 2009 à Vipa. M. Omar Youssouf Touré. 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 Vous voulez parler dans quelle langue, monsieur ? M. Soufou. Interprète ? M. Soufou. 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 Si vous voulez vous reposer, vous pouvez le demander à tout moment. D'accord, pas de problème. Tradisez pour lui. Vous êtes cité devant ce tribunal par M. le procureur de la République pour témoigner. Et le témoin a des droits parmi lesquels vous pouvez demander au tribunal d'être entendu sans l'absence du public. Procureur de la République pour témoigner. Procureur de la République pour témoigner. qu'il préfère que ça soit public là monsieur le président avec votre permission je demande la parole oui en application des dispositions de l'article 423 du code de procedur pénal nous avons des observations à faire par rapport à l'audition du monsieur qui comparaît par devant votre tribunal vous vous souviendrez qu'à l'entame de ce procès qui comparaissent celui qui comparaît d'accord oui à l'entame de ce procès vous aviez en application de l'article 418 du code de procedur pénal ordonner à ce que tous les témoins se retirent de la salle et celui qui comparaît par devant vous a plusieurs fois suivi cette audience dans cette salle si le conteste les caméras de surveillance en feront foi je ne sais pas qu'est ce qu'on peut faire du témoignage d'une personne qui a pratiquement suivi toutes les audiences qu'est ce qui va nous apporter de différent de ce qui a été dit ici certainement pour appuyer x ou y nous ne savons même pas ce qui va dire mais nous sommes juste préoccupés par la bonne et saine application de la loi est également intéressé par le souci d'avancer sereinement dans ce dossier donc sur ce nous nous j'estimons qu'il n'y a pas lieu de l'entendre à titre de témoin je vous remercie il ya un autre qui veut parler monsieur le président et je ne pense pas que c'est maintenant que cette préoccupation peut être prise en compte vous comprendrez que bien avant la comparution des témoins dans cette affaire j'ai été le premier à relever ces soucis en raison de la médiatisation de ces procès tout ce qui se passe ici monsieur le président est suivi par tous les témoins qu'il soit dans la salle ou qu'il soit en dehors de la salle donc le problème qui est soulevé n'en est pas un puisque tous les témoins ont déjà qui ont été cités par le ministère public jusqu'à taxe ont été entendus moi je ne trouve pas d'inconvénient que ces autres témoins sont entendus au même titre que les autres qui l'ont précédé et dans les mêmes conditions je vous remercie et d'ailleurs monsieur le président lorsqu'on vous dit qu'il était toujours dans la salle quelle est la preuve qu'il était toujours dans la salle c'est une affirmation voilà donc moi je je voudrais qu'ils soient entendus je ne sais pas pourquoi on s'oppose à la manifestation de la vérité à travers un témoignage qui doit être fait je vous remercie ça sera le dernier la voix d'accord monsieur le président et avec votre permission je vais aller sur la même ligne que mon distingué confrère maître pépé un ton et monsieur le président en dehors des caméras en dehors des caméras bien sûr monsieur le président c'est au moins qui est aujourd'hui devant vous monsieur le président asseyez-vous d'abord monsieur il a été toujours monsieur le président présent dans cette salle et monsieur le président je ne vais plus aller loin c'est pas ma première fois de connaître monsieur Omar Yusuf Touré comme il vous a dit on va voir tout à l'heure son identité si c'est Omar Yusuf Touré ou si c'est Yusuf Tugu beaucoup donc je le voyais régulièrement dans cette salle monsieur le président régulièrement c'est un doigt des caméras monsieur le président donc je vous remercie ministère public merci monsieur le président merci monsieur le président il vous souviendra que au début de la déposition des témoins tous les témoins tous les témoins qu'on a cités jusqu'à date étaient venus dans cette salle et c'est quand nous avons défini l'ordre d'intervention qu'on a demandé aux autres de se retirer et de rester en contact avec notre parquet pour qu'ils soient régulièrement appelés pour venir déposer monsieur Yusuf Touré était de ce lot là parce qu'il avait reçu la citation à comparer à date fixe les jours d'après il est venu dans cette salle c'est effectif mais dès qu'on a compris qu'il était là avant même que votre tribunal ne soit là parce que nous sommes toujours les premiers à être dans la salle on l'avait demandé à cette occasion de libérer cette salle je mets au défi ceux qui disent qu'il a constamment suivi le débat ici en sa qualité de témoin présent dans cette salle je le mets au défi de rapporter la preuve on fait état des caméras vous pouvez en explorer la piste monsieur le président il n'a pas du tout suivi une seule audience ici mais on ne peut pas occulter que cette audience est médiatisée de son salon de sa chambre d'un café il peut suivre les débats à l'instar de tous les autres les débats sont publics les témoins qui avaient comparé préalablement avant lui les ont suivis à la télé monsieur le président donc c'est une fuite en avant nous vous demandons à procéder à l'audition à la déposition plutôt de monsieur Yusuf Touré dit joli je vous remercie parti civil je vous remercie monsieur le président honorable assesseur je pense que l'article 423 cité par la défense n'a rien à voir avec le problème qui vient d'être posé vous vous souviendrez monsieur le président avant l'audition des témoins cette question avait été largement débattue et votre tribunal s'était prononcé favorablement sur l'audition des témoins je ne vois pas pourquoi on reviendrait encore sur la même question et c'est pourquoi monsieur le président je vous prie très respectueusement d'entendre monsieur Touré en qualité de témoin pour que les débats puissent avancer je vous remercie je vous remercie monsieur le président je vous remercie monsieur le président je crois que cette question a été réglée il y a longtemps au début de ce procès en septembre 2022 il y a eu un débat où le faut-il médiatiser ce procès on a débattu finalement on a dit il faut médiatiser peu importe que le témoin soit dans la salle ou pas il suit le procès aux Etats-Unis il suit le procès en Chine je vous remercie je vous demande de rejeter cette demande qui ne fait que retarder la procédure et je vous remercie après avoir délivré le tribunal rejette cette demande parce que non fondée revenez monsieur alors j'étais en train de vous dire que le témoin c'est celui qui a entendu c'est celui qui a vu et que le faux témoinage est une infraction qui est prévue et punie par la loi traduisez pour lui il y a mes séries mérina gato à nous n'arrange à mes qu'on a c'est le cobia femme bafé sari et fannara tongé la fannara tongé est-ce que les personnes qui sont assises dans le box des accusés vous les connaissez mérina gato mérina gato mérina gato mérina gato mérina gato mérina gato est-ce que les personnes qui ont qui se sont suivis à la barre de ce tribunal comme partie civile vous les connaissez également mérina gato 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 ndr mérina gato ul est ce que vous avez des liens de parenté non traduisez ce qu'il dit est ce que vous êtes des frères si vous ne comprenez pas dit au tribunal que vous n'avez pas compris parce qu'il faut qu'on se comprenne écoutez bien les questions pour pouvoir bien les répondre parce qu'on va vous poser des questions précises et on a besoin de réponses précises est ce qu'il y a des liens d'alliance entre vous et certaines de ces personnes je veux pas faire tous ces détails là mais il y a d'autres parmi ces liens comme ça on veut comprendre est ce que vous avez épousé une femme dans la famille de certains là bas ou bien certains là bas ont épousé une femme sur vous alors on va vous faire prêter le serment du témoin vous allez jurer de dire à la barre de ce tribunal sans haine ni crainte toute la vérité est rien que la vérité d'accord levez alors votre main droite et dites je le jure ce tour est dit alors au tribunal tout ce que vous savez sur les événements du 28 septembre 2009 et raf à la barre et n'a rang qu'on vingt-et-septembre fait qui deux mille neuf pas le problème sur le président monsieur le président je vais commencer d'abord entre monsieur le président moussa d'adis kamara et moi monsieur mon nom mon amour c'était entre l'an 2000 et 2001 on s'est connu entre l'an 2000 et 2001 ma grand faule a auprès de mon grand Ousmane Comte Ousmane Comte en ce moment en ce moment là Ousmane Comte en ce moment là Ousmane Comte en ce moment là Ousmane Comte on était tellement d'accord on était tellement d'accord après 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 vous allez vous allez m'excuser on a oublié de prendre votre identité č je ne l'a pas fait voilà votre nom s'il vous plaît yusuf touri vous avez quel âge vous êtes né quand Je suis né à Conakry, 1983, le 31 décembre. Quelle est votre profession ? Administrateur civil. Votre domicile ? Actuellement, Amdallah. Allez-y, vous pouvez reprendre. Monsieur le Président, je vais commencer entre le capitaine Dadis et moi d'abord. Cette histoire-là, c'est une vérité qui a duré, elle n'a pas été dite. Si je mens sur lui que Dieu ne me pardonne pas. Dieu veut la vérité. Tous nos prophètes ont parlé, ont prôné la vérité. Le vrai nom de Dieu, c'est la vérité. Moussa Dadis Kamara, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de bien pour moi. Mais comme Dieu veut la vérité, j'aime Dieu plus que lui, parce que je suis là dans ce cadre-là, c'est pour dire la vérité. Parce que nous, c'est grâce à Dieu. Bon, si je l'ai connu, c'est grâce à Dieu aussi. Donc, je suis dans l'obligation de dire la vérité. L'orandé, un jour, mon grand m'a dit, Ousmane Conté, que le président Conté veut, si, le jour où il n'y a pas, que lui prenne le pouvoir. On se trouvait à ce moment, entre le général Bailo et puis, chef d'état-major Arjun, général Arfan Kamara. Et le chef d'état-major Arjun, général Arfan Kamara. Avec un colonel Kandé Touré, docteur cabinet au ministère de la Défense. Plus le colonel Kandé Touré, directeur du cabinet de la Défense, à l'époque. Et ils sont partis voir le président Conté. Pour rendre à Erakataïra, Ousmane Conté, pour qu'on a dit, Ousmane Conté a pu voir ton goût. D'encercler Ousmane Conté, de l'encadrer, pour qu'après lui, pour qu'il fasse la succession. A passer, Aïe Nara Raba, à l'eau, le président Amel Seqtouré n'a rien d'abar. Parce que, le président Amel Seqtouré, a dit qu'il n'a pas pu voir ton goût. Pour préparer, même si Ousmane Conté n'a pas de nouveau, mais il a préparé Ousmane Conté à pouvoir ton goût. Qu'il ne soit pas comme le président Amel Seqtouré. Parce que, quand lui l'a passé, son enfant n'a pas pu. Donc, il faut le cadrer, pour qu'après lui, pour que son enfant puisse prendre le pouvoir. A l'enfant m'a retinéé. Au moment où il disait ça, Aline Nathemi, ex-secrétaire général du PIP, Seqo Konate, en ce moment, l'ex-secrétaire général du PIP, Seqo Konate, avec Abouakar, son paré-président de l'Assemblée nationale, et puis, avec M. Boubacar, son paré-président de l'Assemblée nationale, avec Faudet Souma, vice-gouverneur de la Banque Centrale, à ce moment, il a nommé comme des parents du PIP. Avec Faudet Souma, qui a été nommé vice-président de la Banque Centrale, en même temps, parrain du PIP. Avec député Hayakuta Oulary. Avec notre député Hayakuta Oulary. Avec député encore Sorel Gouverneur. Sorel Gouverneur, Sourba Sorel. Néna, ça, présent, compte-touré, avec officier, et ratine, pour que, en passant, PIP, ce n'est pas une fonction publique, PIP, ce n'est pas une privée, c'est une association, pour que, Ousmane Comté, préparé, Ousmane Comté, a fini présent, pour que PIP n'en fassera. Ils ont dit, ils sont partis voir le président, parce que PIP, ce n'est pas une association, ce n'est pas la fonction, mais c'est, ils n'ont qu'à préparer, Ousmane Comté, pour qu'il soit président, et puis que le PIP ne mère pas. Après, nous avons fait le député, et nous avons fait, Ousmane Comté, nous avons fait, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, Ousmane Comté, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, le pouvoir de Tougou, on n'a rien d'abord à Mambé. Donc, moi aussi, j'ai fait beaucoup de démarches, parce que Ousmane Comté, il m'avait tenu, beaucoup de promesses, en cas de pouvoir, ce qu'il veut faire pour moi. Après, nous avons dit, il faut avoir le pouvoir de Tougou, sans troupes, après, un pouvoir de Tougou, fait que le troup, il va lui rembera, on n'a rien d'abord, il va pouvoir de Tougou. Dans ça, ils ont dit, non, qu'on ne peut pas avoir le pouvoir, sans troupes, pour avoir le pouvoir, il faut avoir un troup, derrière. Après, elle était mis, Konekandé Toulé, a petito n'alla, nous nous tchamp, après le Fagaki. Quand elle est quand même, l'abien, son petit qui a reçu, nous tchamp, qui est décédé là. Il a fait un tas, nous tchamp, à nouveau, il a donné, nous nous envoyer, troupe, troupe, lui il a le niveau, lui peut nous envoyer, la troupe. Après, il a nous, nous tchamp, il a nous, nous tchamp, l'homme. Ils ont enlevé, nous tchamp, qui était d'un cancer maurie finando je ne sais pas si les berkindiaba ils ont dit le nom de ce dernier aussi et à la femme banane je n'ai pas le nom d'un abamana ils ont enlevé tout ça là ça c'est je n'ai pas d'occasion tous enlevé je n'ai pas le folle amener à la petite de nana à moussa capté d'addis kamara c'est en là bas en ce moment que moussa journal baïlo a dit qu'il a un petit moussa capitaine moussa d'addis kamara à ton a fait falloir en ce moment à papa d'addis présenter où sont en compte et pas devant moi m'a dit de l'amour à témoin il s'appelle tantimbo à n'a pas nous n'aura d'un c'est soumis à mouna mouna dégué à la présentation d'addis devant moi il y a une femme qui était là bas qui était notre témoin tantimbo cela a préparé on nous a donné à manger ce jour-là apprenant à l'évoluement et tout l'évoluement et n'a ça je n'a à fan kamara tout et n'a d'or et n'a à quoi qu'ils signent tu sais n'a lébou mais n'a ça qu'entendu là bas présente à la république après ils se sont entendus sont pas dit c'est général fan ils ont fait un accord ils sont partis faire le compte rendu au président de la république après présente rati le président a accepté présente n'a pas qu'on voit pas la tingue madriga film à menger la mémoire faule à calymanembe pour que moi tu m'as dit à fin à menger la mémoire à calymane tandoï n'y a qu'il n'a pas fait ce qu'un des déplacés l'a fait ce qu'elle fait guiné bisou donc vous allez on va vous faire gérer comme vous savez vous avez proposé que mon enfant soit chef mais vous n'allez pas le faire devant moi ici j'ai fait venir un féticheur de guiné bisou vous allez le faire mais la présente gilé bisou on a dit ça au cas où il s'en a logé il y a ta yata brinanara ce bisagos là on est parti le logé je ne sais pas c'est vers yata ya là après il fallait bourrément à même yon brahman n'allait rien à garder quoi yo bref où ça passe et où ça fait ce tradiné donc c'est comme c'est pour c'est quelque chose qui va se faire en katimini tout le monde va aller mais sans se faire suivre par ses gardes-corps à même s'ils sont chauffés à ce faire même les chauffeurs apprennent à les bourrières donc ils ont attendu ou non mon déplaçant là parce qu'on a fait frais samedi l'orraine n'a dimas toi et moi souvent que tu n'en ont arrivé à à passer en moussa m'a mené la petite heure et non ça c'est samedi je voudrais rentrer à la maison et ou ce qu'on t'a dit non comme on va aller chez le fait il faut dormir ici mon arrivée nous avons passé la nuit après d'exemple n'a guessé le président d'adis est venu le matin après tout va mon âme game ou de guédi et n'a pas moussa on se rend compte qu'on dit présent d'un instant d'un côté ce qu'on n'a d'or en bie donc après on est à d'avoir mangé donc on se rend compte et à qu'on dit le président d'adis était barré de l'autre côté moi j'étais derrière on a sa menace à passer une base de jeunes à fasciner touré ouaima yimba à face de l'école à chabat mon nom parti d'abord on a commencé par une biache général fasciner touré en face de l'école à chabat mon amour de guémenis on a mangé là bas mon arc je n'ai pas c'est trop facile à trouver pas de la bram ou fort mon affaire parce que mouton soit à face et touré ou en sidi à présent d'adis avec ou ce point qu'on t'est avec je n'ai pas c'est naturel en huit kilos donc quand nous sommes arrivés sur le journal fasciner président d'adis avec russmann et davis ils ont parti faire le huit clôt mais moi je n'ai pas assisté à ça on a quitté là bas on a sa tomber je n'ai je n'ai à sangoua sol de moua waima nous sommes partis général sur le moua à sangoua on a sa moune de guémen fin là-bas aussi on a mangé facile à touré pendant à mon fort mais parce qu'on est tous les suivants après va faller moumbe à amourer basse la fina amoura sera à yata les gens commencent à arriver là bas il faut venir là basse à yata on a mon déplaçé many on a sera yata on se déplacé là bas pour yata mignent d'état n'a pas moumbe n'a donc d'autres sont venus derrière mais n'est en paix n'yau ori c'est qu'ils ont venu devant moi à sur un gouverneur sur un gouverneur avec c'est tout à l'heure et n'entend enfin ya ori et sont venus devant moi avec mignent d'effet n'avoir mis ce qu'une partie députée nana rama ana yimba n'est un certain député yimba a sa foulée matin n'a fan a fan ya ori il est venu devant moi après j'ai n'a balo après j'en arbalo avec j'en arfant kama ra avec avec j'en alfant camarada ne t'en a fan ya ori et sont venus devant moi à nous serait gouverneur et sur un gouverneur à loura ai 4 à l'arri ne fern a fan ya ori et sont venus aussi devant moi à nous fait de soit et le fait de souma mais il est dans la main様 c'est des présidents qui il y avait une personne qui était présente de Masidi là Kibongé Kibongé est venu avec Kibongé ils sont venus devant moi ils ont garé le véhicule et ils sont tous rentrés moi je suis resté derrière avec Kibongé quand ils sont rentrés donc ils ne se sont pas attendu j'ai constaté qu'il n'y avait pas l'entente là-bas Kibongé a dit ah petit qu'est-ce que toi tu es venu faire ici je suis avec mon grand Haussmann Conte mais les gens là ils ont duré là-bas moi je ne sais pas ils sont venus pour ça quoi j'ai dit non moi je ne sais pas dans l'échange là ils ont trouvé que le féticheur les a dit là-bas ils ont laissé un enfant dehors mais il faut que le petit là aussi rentre pour se faire gérer parce que s'il y a trahison ça va se mettre à la place publique un jour après dans l'échange là-bas dans les échanges là-bas il faut que le soume a dit je suis venu avec un de mes petits Kibongé il dit faites ranger Kibongé quand Kibongé est rentré il dit non lui ne verra pas ça lui n'a pas longue vie lui va mourir tout de suite Kibongé a ri même ils m'ont dit maintenant moi de venir je suis rentré oui lui va voir cet événement on m'a dit de me faire gérer j'ai regardé Ousmane j'ai dit mais quoi ? non petit bon petit non petit il faut que tu veux te faire gérer bon on va avoir le pouvoir on vient mais la manière dont tu parles comme ça je ne comprends pas le petit cher celui qui m'a clarifié parmi ces gens là il y a un qui va faire la trahison mais pour que cette personne là vienne au trône il y aura beaucoup de sang même toi Ousmane Conte tu vas faire la prison il y a un qui va dire on va te faire gérer si toi tu es venu en qualité de témoin le jour où ils vont se faire ils vont se trahir entre eux toi tu vas exploser tout ça là j'ai géré après mon dernier enfant donc il y a eu l'accord il y a eu la mission et il y a un qui va faire comme chef de la division en ce moment présent David on ne l'avait pas envoyé même comme chef de division après Mouna Mouna Guéna a fait du site donc ils ont discuté d'abord parce que le président il y a des troupes il n'y a pas de moins parce que chercher des troupes il faut avoir des moins le président doit chercher les troupes il n'y a pas de moins mais pour chercher la troupes il faut avoir des moins après il fallait il fallait le président nommer comme un poste pour l'intendant donc on va le nommer dans un poste au niveau de l'intendant qui va lui permettre d'avoir le troupes après là la maire a fini comme chef de division pour l'intendant ils ont dit de le faire comme seul division à l'intendant et la nama mais toi la nama je n'ai pas qu'il n'y avait pas accepté même le chef d'état-major je n'ai pas accepté mais as-tu fait maintenant ça entre général Baylo Ousmane Conté c'est maintenant pour qu'il soit là-bas c'est entre général Baylo Ousmane Conté avec officiel défense de la présence il s'appelle Cornel Soulgueï il travaille à la présence il y avait un docteur Cornel Mousset Soulgueï Soulgueï il travaille à la présence il n'y a pas la position pour l'élément après je ne connais pas sa position maintenant ils sont partis voir le président Conté il a confirmé de le nommer comme chef divisionnaire à l'intendance donc les liens d'amitié c'est comme ça c'est venu entre monsieur on était tellement d'accord donc tous ceux que je rencontrais là-bas c'est là-bas où j'ai connu beaucoup de personnes c'est dans notre amitié il s'appelle Cornel Vivaz Camara lui l'était contrôlé par Dadis il y avait un autre Cornel Vivaz Camara lui l'était contrôlé par Dadis parce qu'en deux ans on a venu entre je n'ai qu'il fallait avec Vivaz pour avoir le pouvoir pour lui il avait en tête c'est entre Général et ce Vivaz qui travaillait pour avoir le pouvoir donc tout ce qui venait relater ce qui faisait Général et Vivaz il y avait un quota chez Dadis donc il y a un militaire de nom de Kolo c'est lui qui était son chat c'est lui qui le faisait le contradit c'est lui le gros après il y a 2005 coup d'état encore 5 mais dans ce contrat il y a 2005 coup d'état encore 5 il y avait il y avait un magicien un magicien mais il joue les cartes c'est ce dernier qui est venu voir présent compté quand ça c'est 2005 2005 il a dit venu qu'il veut voir compté après un militaire il y avait un autre militaire je ne sais pas si on l'a dit bébé ou bébé quoi après un militaire donc tu veux le voir pourquoi il faut me le dire d'abord non ça c'est entre le président et moi aidez-moi à voir le président dans leur échange là-bas il a envoyé je suis le chef de cause je ne sais pas si c'est lui qui a été au courroie je ne sais pas si c'est où c'est qui est à domicile qui est en tant que samori je n'ai là ce qu'on a ça qui a envoyé chez general en ce moment lui son domicile c'était à quand samori donc c'était voilà chez general Bailo Oula, ce Général Arafan. Il a envoyé ce Général Bailo. Directement, même moi, c'est la commission, ça fera le président de l'Aïs Bailo. Attends, ça fera dire... Ah, directement, je ne sais pas comment il a reçu l'information, ce dernier là-bas. Lui, il est venu en courant. Moi, j'étais assis avec Ousmane Comté. On jouait à cartes. Les gens là, ils sont venus. Un grand féticheur, il est venu ici avec un grand féticheur. C'était entre le colonel Vivace Kamara. T'es assis ici. T'es assis ici. Les gens là, ils sont venus. Ils sont venus avec un grand féticheur. C'est entre lui et le colonel Vivace. Avec le général Kerfala. Avec le général Kerfala. Après, non. Je l'ai dit, non. Celui qui vous a dit, il ne vous a pas dit la vérité. Ce féticheur-là, lui, il est venu devant moi. Je l'ai dit, non. C'est Kolo qui l'a envoyé sur le colonel Samaké. Et Samaké l'a envoyé chez Baylou. Dans les échanges, là. Après encore, je l'ai dit, on a 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 dit, il faut aller là-bas, il y a un militaire là-bas, c'est une femme, Tanti-Guiné-Houré, et comme moi, je connais, d'aller voir, c'est... On a été là-bas. Donc il se trouvait, Général Kaba 43 était là-bas, et il était venu voir le colonel dans son bilo. Après, il y a un échange, il y a un échange là-bas. Après, ils ont maîtrisé le colonel, ils ont fait sortir le maïcien, on l'a envoyé chez Ousmane. On est venu pour aller montrer ça au colonel Ousmane. On a trouvé un autre colonel là, il travaille à Emga. Lui, le président de l'Église. Et le colonel d'Issiaga. Le nevé au président Comté. En ce moment, il était intendant général à la présence. Lui aussi, il y était. Après, le ministère a regardé, il a fait le sacrifice là-bas. Ousmane Comté a sorti l'argent, il l'a donné à Tantimbo. Ils n'ont pas fait le sacrifice, ils sont partis prendre les jeunes de Thémisela pour venir manger ça. le président d'Issiaga. Le président d'Issiaga. Le président d'Issiaga. Le président d'Issiaga. Le président d'Issiaga, le président d'Issiaga, Ousmane Comté, est là à Mauroi, après un côté qu'il a dit enfant. Donc, le président d'Issiaga était assis là, et Ousmane Comté, on l'a dit, on l'a demandé, si le président d'Issiaga, le président Comté quitte, qui viendra au pouvoir ? Au moment où on dit que c'est un colo, il y a un capitaine qui sera présent ici. Les rumeurs de capitaine là, ça a pris maintenant tout qu'on a créé. Mais ce qui a proposé les rumeurs là, c'est un colo. Donc, mon grand a pensé que c'est lui. Moi-même, j'ai pensé, j'ai dit, ah, on va avoir le pouvoir. Quand nous sommes contents là-bas, que Tizane fait des choses sans avoir l'instruction du président de la République. C'est pour cela que le président de la République a pris Tizane, il l'a mis en prison. Non, il faut qu'il prenne des dispositions envers Tizane. Après, l'échange, il m'a donné beaucoup de l'argent quand même. Il m'a donné 500 000. Il m'a donné 500 000. C'est mon grand, il connaît ! En sortant là-bas, directement, le président de la République, il m'a donné 500 000. Il m'a dit, de prendre le magicien, l'envoyer à l'envoyer. C'est mon grand, il connaît ! Je suis parti prendre l'européen là, derrière l'ignastin, parce que c'est l'autre flanc d'ignastin là-bas. Il était là-bas, je l'ai pris là-bas. J'ai mis l'européen dans l'ouakid. On partait jusqu'au... vers Donka. Donc, l'ouakid est tombé à Pannes là-bas, mais c'est un choc qui a été enlevé. C'est la batterie qui n'était pas serrée, elle est coche. On était arrêté là-bas. Il était pressé pour que j'envoie le blanc là chez lui. Parce qu'on échangeait dans les deux marches-là. Après, il m'a demandé petit. Souvent, il m'a demandé joli. Il m'a demandé joli. Où est ta position ? Il m'a demandé de retourner dans l'ouakid. Il m'a demandé petit. Il y a un de mes petits là-bas, il va t'appeler. Il t'appelle Begri. Donc, il dit, ah, je suis en Pannes, c'est mon véhicule qui déconne. Il dit, ah oui, en face de Cambaro, je lui dis oui. Il dit, oui. Il dit, bon, il y a même un de mes petits là-bas, Begri, il va t'appeler. Notre première rencontre, moi, et Begri. C'est la première rencontre entre Begri et moi. Begri est en mini. Begri est sorti. Et nous, nous sommes en dénavant, nous, mécanicien, dit. Il est venu avec un militaire, avec un mécanicien. Non, mécanicien, non. C'est un homme serré, il a serré. Il a serré, mais c'est les couches qui ne sont pas serrées. Il a serré. Il a serré, on s'est suivi pour aller chez lui. Quand nous sommes partis, on a trouvé beaucoup de monde là-bas. J'ai trouvé Marcel là-bas. Donc, on s'est salué. Il est rentré avec le mécanicien là. Tous ceux qui se sont dit là-bas, c'est Dieu seul qui connaît ça. Il est venu, il a donné une forte somme. Je ne sais pas si c'est 10 millions. Donc, ce que moi j'ai eu, moi je n'ai pas oublié là-bas, c'était un million et cinq cents. Donc, on va garder le secret là. Nous sommes en train de délivrer ton grand Ousmane Conte, mais il ne faut pas le faire savoir. Bon, moi aussi je n'ai pas dit au grand. Nous sommes restés dans le jeu comme ça. Mais j'ai ma confiance sur lui. Parce qu'il m'a donné beaucoup d'argent. Parce qu'il m'a donné beaucoup d'argent. C'est un de mes grands sures. Donc, on a fait ce nom. Après, on a fait ce nom. On était dans ce colonel Kande-Touré qui m'appelle. Viens me voir dans mon bureau. Donc, il dit, on est parti se gérer là-bas, mais il y a un coup d'État qui se formate contre Conte. Si on arrive à faire la prière vendredi, ça, ce n'est pas bon. Il dit, mais quels sont ceux qui sont dans ça ? Il dit, on va tout faire pour sauver le Président. Je dis, si c'est comme ça, on ne fait pas la prière vendredi. Mais tout le temps, non, vraiment, Ousmane Conte. Mais notamment, bon, tout le monde petit pari. Qu'est-ce qu'on me fait petit pari ? Non, petit pari, infirmique. Chaque fois que je dis à Ousmane Conte, non, tout le monde petit pari, petit pari. Je dis, non, ce n'est pas une affaire de petit pari, ça. Non, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il est quitté là-bas. Non, ça tombait. Non, enfin, ça tombait. Je suis parti voir, pour aller voir Mamadou Toué, c'est une des femmes de Président à Debréca. Je suis parti chez elle. Non, le monde a échangé. Non, non, on ne fait pas Président à Toué. Non, c'est urgent. Je dis, je suis venu voir le Président. Mais faites tout, c'est urgent, on va se voir. Après, on va faire un peu, on va faire un peu, non, non. Il a dit, moi, je dis, non, non. Non, non, non. Non, non, mon Président à Téé. Mais ça, entre le Président et moi. On a dit, on a dit que le Président est à Bourramaya Fanyouré. Il a appris, on a dit que le Président est à Bourramaya Fanyouré. Non, on a dit que le Président est à Bourramaya Fanyouré. On a dit que le Président est à Bourramaya Fanyouré. où il était. Après, il m'a pas dit qu'on a 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 échangé le présent, pourquoi tu veux me voir ? Non, même si tu es mauvais. Mais on doit te protéger quand même. Parce que tu as la paix des nations quand même. Tu es le père de la nation. Je vais vous dire quelque chose, s'il vous plaît. Il ne faut pas qu'on accepte qu'il y ait la prière le vendredi. Pourquoi ? Non, je ne vais pas dire ça. Après, on a appelé le président Comté. Il n'est pas quelqu'un aussi de simple comme ça. Il n'est pas quelqu'un qui a dit qu'il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et là, il n'y a pas de problème pour que Malik Sanko soit en Mali, pour que Malik Sanko soit en campagne. Il n'y a pas de problème. Donc, il est rentré dans sa maison. Mais il se trouve à l'aise. Il était venu faire campagne pour Malik Sanko. Malik Sanko, on pense à Thierry. Je suis le président Comté. Je suis le président Comté. Je suis le président Comté. Malik Sanko, on s'était dehors. Il cherchait à rentrer pour voir le président. Après Comté, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de raison. Quand on est rentré là-bas, quand il a dit, quand il est sorti, il dit oui, il envoie la raison. On a appelé Malik Sanko. Il a pris son téléphone. Il est parti à côté. J'ai vu qu'il faisait pression sur le dernier pour que la prière ait lieu le jeudi. Après, il a pris son téléphone. Il a pris 20 millions. Le président Comté m'a donné de l'argent. Je ne sais pas si c'est 20 millions. Après, il a pris mon numéro. Il a pris mon numéro. Il a pris mon numéro. On est resté en contact maintenant. Après, il a eu le coup d'État. Il a pris mon numéro. Il a pris mon numéro. Il a pris mon numéro. c'est grâce à la première dame c'est pas le président qu'il a enlevé là-bas c'est celle là qui est parti il a enlevé là-bas ils ont enfermé Toto le président qu'on était même n'était pas au courant mais mon grand il faisait partie il était dedans je ne le cours pas là après bon il y a eu des rumeurs là que Toto aussi veut le pouvoir mais ils ont dit que Toto travaille avec Ariadte Comté mais c'est mon grand Ousmane qui l'a dit ça c'est mon grand sur après voilà un jour le président d'Aziz a rappelé il n'a qu'à se rappeler seulement il n'a qu'à se rappeler il venait il est un jour il est venu chez mon grand qu'il a vu un Karamoko qui paye ce dernier est à Kipri bon il faut qu'on passe par le Karamoko aussi parce qu'ils aussi ils peuvent renforcer les choses après quand il a dit ça bon moi je viens d'abord à Petit Paris je viens je n'ai rien je veux voir mais tout ce qui va se passer là-bas c'est comme si je suis là il faut aller avec mon petit lui et moi et son chauffeur on est parti quand ils sont partis là-bas à quelques mètres comme ça il a débarqué son chauffeur nous sommes restés deux derrière le véhicule tu sais actuellement les personnes quand vous cherchez le pouvoir quand vous gagnez ils vont nous trahir ils vont nous frapper donc il se trouve que c'est nous qui avons souffert pour ça mais à Wollemawwonga Ousmane Conti il faut qu'on travaille Ousmane Conti pour que Ousmane Conti reste dans nos mains c'est mon grand il connaît c'est mon grand il connaît ah on a vécu ensemble il mou les sommes à Wollemawwonga c'est mon grand après on a à Kouabri Tongou on a à Fouma si c'est une somme de 2 millions il m'a donné de l'argent 2 millions d'accepter ça moi j'ai déjà travaillé Ousmane Conti il y a longtemps il est dans mes mains pourquoi il a dit de venir moi pourquoi il a dit moi de venir est-ce que tu connais ça oui je ne connais pas ça donc moi il est dans ma main moi je ne peux plus de travailler maintenant non il faut le faire laissez le problème là laisse le problème là mais il n'est pas content mais il n'était pas content nous sommes quand nous sommes descendus je ne sais pas si c'est Fouma ou si c'est pas Fouma je ne sais pas on est venu on est tombé on est venu 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 donc j'ai dit celui à qui celui à qui tu fais confiance comme ça moi je n'ai pas confiance à lui moi pour moi il me semble comme s'il travaillait avec le général Bayno parce que il n'y a pas de fait qui a été il faut il faut que le général Baylo nous dit ça espion à côté il y a le gare il y a le pouvoir il y a le réutilisé il y a le rappelé car il y a le rappelé il y a le réflé sur toi seulement donc 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 ça la manière dont moi je vois c'est comme si général Baylo a mis ce dernier pour t'espionner et un jour ils vont te taper ils vont me voir le pouvoir imagine imagine ce que le féticheur a dit de venir de me gérer pour dire la vérité non suis-nous je ne veux pas qui le m'a dit je ne veux pas tu peux je ne veux pas je veux pas tu veux pas je ne veux pas sinon Dalis ne veux pas me dire moi entre nous de te travailler non et puis général Baylo et il s'est rappelé à me t'es ma yard il s'est fort la famille il s'est envoyé les familles les général Baylo il a toujours protégé tout ce que que vous faites concernant Dadi Sisi, il fait barrage. Donc, maintenant, tous ceux qui l'envoient, c'est comme manger, ne mangent pas. Même si tu envoies quelque chose pour ta protection, ne prends pas. Voilà, il va me trouver. C'est énervé, mormon, il dit, ah, voilà, il va me connaître. Je ne t'ai pas dit, hein. Garde ce secret-là. Ça ne l'a même pas fait trois jours. Le président Dali Sisi, c'est, attends-moi, sa femme, danser là, nous sortis de Guinée, il va s'occuper, 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 il va s'occuper. Ça ne l'a même pas fait trois jours. Lui, il est venu avec un manger. C'était de la viande préparée comme ça, avec une femme militaire, de teint clair, comme ça, un petit plat. Il a envoyé du manger. Mais, je ne l'ai pas invité, mais je ne l'ai pas invité. Le grand aussi, il n'a invité personne, d'abord, c'est moi qui l'ai invité. Je l'ai regardé. Je dis non, moi, je suis rechargé. Dali, ce jour-là, il s'est fâché. Il a mangé. Même, quelques mois, Dali Sisi n'a qu'à se rappeler encore. Il a envoyé un un vache noire. Un bœuf noir. Bœuf noir. Bœuf noir. Bœuf noir. Bœuf noir. Bœuf noir. Il va accélérer là. De sacrifier l'animal. Non, il ne faut pas sacrifier l'animal. Je dis non, il ne faut pas sacrifier l'animal. Le bœuf noir, je connais les conséquences. Il ne faut pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de l'animal. Il ne faut pas qu'il n'y a pas de l'animal. Vous enlevez un bœuf noir dans le sacrifice. Dans ce pays-là, c'est le chef-là qui va quitter. Il ne faut pas quitter. Il ne faut pas quitter. Il ne faut pas quitter. de moi, il s'appelle Alia. Non, le petit a raison. Le petit a raison. Même quand il a dit qu'il a raison. Il faut avoir le plan. Il y avait le chauffeur de Haussmann Conte qui s'appelait Faudet qui était arrêté. Ils ont envoyé un bœuf blanc. On l'a retourné pour lui. Il s'est formalisé contre moi. Personne ne connaît Delice ici. Je connais Delice. Après, dans l'intervalle-là, il s'est fâché. Lui avec Pivi, mais je ne connaissais pas Pivi. et nous n'avons pas fait un plan dément. Ils ont fait un plan pour que nous nous ne nous nous réclamions quand ils vont faire sortir pour les réclamations de droits des milliers du général qui font. Ça, c'était en 2007. Ça, c'est en 2007. Ils sont partis faire ce complot-là dans le bureau de Ousmane Contest, chez mon patron. M. Touré, on vous suit depuis un peu longtemps maintenant. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit on le suit depuis un peu longtemps. On le suit depuis un peu longtemps. Vous savez, à l'entame, je vous avais dit de nous dire tout ce que vous savez sur les événements du 28 septembre. Certes, il y a des faits qui sont liés au 28 septembre. Mais là, je suis votre récit. Vous êtes très loin encore. Donc, faites-nous un résumé. c'est tout ce qui est lié aux événements du 28 septembre qui nous intéresse. Pas de problème. Voilà. Allez-y. Bon. Où va à Toto Ngo ? Quand ils ont pris le pouvoir, un jour, c'est Kegoro qui m'a appelé. C'est vous qui s'appelle Isou Joli-Toury. C'est vous qui s'appelle Isou Joli-Toury. Oui. Le président de la République Oumet Toufi. Le président de la République veut vous voir. Pas de problème. Pas de problème. Non. Dans toute la façon, comment on va faire ? Dans toute la façon, comment on va faire ? Viens juste au niveau du camp Al-Faïa là-bas. Viens jusqu'au niveau du camp Al-Faïa là-bas. Je viens venir pour te chercher. Je viens de te chercher. Pas de problème. Pas de problème. Je suis venu jusqu'au niveau du portail de camp Al-Faïa. Il m'a appelé sur un numéro 623. Après, je l'ai rappelé. Il a envoyé un militaire. Ils sont venus me voir me trouver arrêté. dans tout ça. le président d'Addis. Ils m'ont parti et le président d'Addis. Quand ils sont partis le voir, on a trouvé A.O.B. là-bas aussi. Lui aussi, il était arrêté. Il y a un autre colonel qui était à côté. Après, il a été arrêté. Voilà. C'est l'enfant qui m'a aidé dans tout ça. Il m'a aidé. Il m'a fait remaner. Oui, ce petit-là, il y a longtemps depuis le temps de compter. Celui qui m'a aidé. Sinon, on allait me tuer. Mais comment moi je l'ai aidé ? Il a fait sortir 10 millions. À ce moment, Gono Sangeri était assis. De l'aider se voir avec Kegoro. Quand on partait me voir avec Kegoro, il m'a fait mon beau pouvoir. C'est un enfant qui n'est pas un enfant. On ne sait qu'on t'a à la Guinée. Il m'a fait la figure. Il m'a fait l'escalier. On montait dans l'escalier. La femme de Moussa de Tinclair dit qu'ils ont arrêté ce petit-là. Il ne fait rien. Il ne peut pas partir. Je l'ai arrêté. Je l'ai dit moi, arrêté. Après, je suis monté. Il sait. Il sait. Il sait. Donc, il n'y avait pas de preuves pour arrêter Ousmane Conte. Il s'est dit. Mais il s'est dit. Il s'est dit. Il doit être là. Il doit être revenu dans le 500 millions. Il doit être l'escalier. Il doit être l'escalier. de mentir sur lui ils vont me donner un véhicule à 500 millions de dire qu'on est dans l'affaire de drogue donc non toi on va te lasser après non je ne peux pas l'accuser on a fait beaucoup de choses avec je dis depuis mon instant je n'ai jamais vu de la drogue peut-être attendons-moi attendons-moi je dis peut-être le président lui il peut connaître parce que Ousmane Comté n'aura pas parce que Ousmane Comté l'aimait donc on t'en m'a je dis non en tout cas moi et Moussa Comté et Moussa Comté mais Moussa Comté lui c'est un grand moi mais il reste Moussa Comté il reste Moussa Comté je dis c'est un grand moi mais je ne suis jamais parti et Moussa Comté n'est jamais venu vers moi c'est moi qui vais vers Moussa Comté alors nous nous avons fait une demande qui t'a coupé qui n'aura pas une grande fille m'a accordé ton relation à Raghine n'a pas une bonne femme non quand je viens je dis à grand ça va pas il me donne de l'argent sa femme aussi elle est gentille c'est la même chose donc on m'a Moussa Comté le lien le lien avec Moussa Comté donc le lien c'est comme ça on a c'est les liens là qui sont c'est le lien avec Moussa Comté c'est le lien avec Moussa Comté et Moussa Comté et Moussa Comté ils ont dit qu'il y a le jeune frère de Moussa Comté qui a qui payé un certain Moussa Comté on a échanges pour y hein mon Moussa Comté on a échanges on a tiré donc les échanges entre nous c'est pas comme ça on a informé arrière-comté c'est le lien avec Moussa Comté parce que arrière-comté Ousman Comté ils étaient dans la même cour c'est le lien avec Moussa Comté c'est le lien avec Moussa Comté à Grand Noël après c'est à Noël nous Kassouli défend Noël aussi est très d'accord avec Kassouli à Noël Kassouli relit ça et Noël a donné le nom de l'office à Kassouli et Noël et Noël et Noël Kassouli et si il frappe Noël il peut y avoir Kassouli je dis Grand Noël je le connais aussi je le connais il y a longtemps donc quand j'ai perdu ma maman au décès de ma mère celui qui m'a donné de l'argent pour aller faire l'enterrement je ne peux pas l'accuser non jamais mais il faut dire des choses qui sont vraies non non il ne faut pas l'accusation comme ça après mais là j'ai pris le mot mais je suis pris par l'otage même parce que moi je ne suis pas je suis pas donc il ne voulait plus que je ne bouge j'étais en otage maintenant mais je suis pas je suis pas j'ai faim il faut que j'ai faim j'ai faim il faut que je mange Je l'ai dit, il faut lui donner un gulix là, deux gulix. Lui, il prenait les gulix là, moi aussi, je suis sorti. Je suis porté vers Koza. Je suis sorti là-bas. J'ai déplacé un véhicule. Je suis parti en ville. Bon, j'ai abandonné vers chez eux maintenant. Moi, avec Grand Toumba, depuis 2004, on s'est connus. Parce qu'on a un son qui s'appelle Chega. J'ai un oncle qui s'appelle Chega, qui est militaire aussi. Bon, Toumba aussi, il y a beaucoup de liens entre nous. Mais je ne connaissais pas le rapport avec Dadi Esser. Je ne les ai même pas vus ensemble. C'est au prix de pouvoir, à la prise de pouvoir que j'ai vu les liens. Donc, le Grand aussi m'a dit, je suis en train de lui faire gliter pour quelque chose. Si ça arrive, je vais t'approcher. C'est au prix de pouvoir, à la prise de pouvoir, à la prise de pouvoir, à la prise de pouvoir. Dans ce moment, les autres, le numéro avec lequel il m'appelait, j'ai changé le numéro là. Pour ne pas qu'on m'arrive à m'avoir à travers ce numéro. Après, Toumba aussi, il me cherchait. Il est venu, on s'est rencontré comme s'il quittait la ville. J'étais arrêté à Toumbou là-bas. Il est parti jusqu'à quelques mètres, il a tourné. Donc, j'ai eu peur, j'ai dit, pour moi, c'est le Président d'Addis qui l'a envoyé pour m'arrêter. Il m'a dit, non, mais tu ne m'as pas pour aller me monter au Président. Il a dit, non. Mais pourquoi tu veux voir le Président ? Pourquoi tu veux voir le Président ? Tiens, 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 mon petit, non ? Tiens, mon petit, non ? Mais ça fait longtemps, on a souffré ensemble, j'étais promis quand même, avant tout ça. Oui, on a souffré ensemble, j'étais promis, avant tout ça. Quand moi j'étais promis quelqu'un, c'est ça. Si je promis quelqu'un, moi, c'est ça. Non, j'ai eu le courage, je me suis passé, nous sommes partés à Kalfaïa. C'est ça, après, à bas. C'est ça, à bas. C'est mon petit, c'est mon petit, c'est mon ami. Il dit, le petit, là, s'il vient me voir, tous les jours, il faut le laisser rentrer. C'est mon petit, c'est mon ami. On s'est joué entre nous, là-bas. Si le jour où tu vas me trahir, je ne te pardonnerai pas, s'il vous plaît. Tu ne sais pas ce que tu endosses, sinon, toi, tu n'avais pas fait la trahison. La trahison n'est pas bonne pour toi. Le fait que tu sois à côté de moi, comme nous sommes là, en rapport, tout ce que tu veux me voir, me concernant, dis-le-moi. Tout ce que moi aussi, je trouve, je dirais, quand te concernant, ce qui n'est pas bon pour toi, j'ai tiré, petit, non, laisse ça, laisse ça. Il m'a donné l'argent. Le jour-là aussi, il m'a donné l'argent. 5 millions. 5 millions. Ce jour-là, je n'avais rien. Je suis content. Je suis parti. Je suis parti. Après, je me disais tellement, chaque jour, un bon rapport. Je ne sais pas si vous avez fait. Je ne sais pas si vous avez fait. Je ne sais pas si vous avez fait. Nos rapports étaient tellement bien, même s'ils voulaient faire des sacrifices, ils disaient, il faut réunir les imams, il faut les donner ça, il faut les donner ça. Mais, grand tomba, grand tomba. Donc, un enfant n'a pas, nous n'a pas fait, 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 nous n'a pas fait. Il dit, dans les choses-là, quand on s'est parti seulement là-bas, il me dit, ah, nous, comme nous sommes ensemble, moi, l'affaire de femme, là, ce n'est pas, ce n'est pas mon problème, ça. Non, mais, il ne faut pas dire comment, moi aussi, je suis comme ça. Tu ne peux pas dire que moi aussi, je ne veux pas suivre les femmes, de l'essai, comment tu dis ? Non, moi, je suis un homme ambition, quand même. Moi, je suis un homme ambitionné, quand même. Non, fidèlement. J'ai été clair. Après, on a à voir, on a à y aller. On a rire, il est bon, d'accord. Toujours, c'est-ce, Jeanneau de Saint, des fois, il n'a pas fait. Donc, c'est-ce, Jeanneau de Saint, il y a eu des liens entre nous ? Donc, un jour, je suis venu voir, commandant Toumba, je n'avais pas l'argent, c'est moi qui l'avais demandé l'argent, pour qu'il me donne l'argent pour aller faire fidèle pour ma maman à Sougeta. Je vais chercher, même si c'est 20 millions, je vais te donner l'argent, je suis venu ce jour, il n'est pas trouvé, il était sorti avec ceci. Jeanneau de Saint était là. Jeanneau de Saint était là, mais petit, mais pas la fin, commandant Marcel Ouamé, tout fait. Il dit, il y a un commandant Marcel qui veut te voir. Non, mais, non, bon, moi, c'est quoi ? On a été, parce que, commandant Marcel, il y a un deuxième étage. Commandant Marcel, il se trouve au niveau du deuxième. C'est mon grand. Lui aussi, c'est mon grand. Après, non, c'est Marcel, tout dit. Je suis parti voir Marcel. Non, il a dû me dire, me dire la fille. Il était là-bas, mais les gens étaient là-bas, c'était plein. Non, il reçoit. Il m'a reçu. Après, il dit, Jeanneau de Saint, c'est joli qui vient comme ça. Il dit, Jeanneau de Saint, c'est joli qui vient comme ça. Non, mais petit, il ne peut pas dire. Mais petit, ce nom-là, ton nom est par rapport à ta corpulence-là. Après, Marcel a fait sortie. Tout le monde dans le bureau, Jeanneau de Saint même est sorti. On s'est enfermés à deux là-bas. Mais toi-là, je pense qu'on est déjà vus, non ? Toi-là, je pense qu'on s'était déjà vus, hein ? Non, oui. Oui. Sur le président de l'Addis. Sur le président de l'Addis. Non, oui. On est... Un rapport, mon Dieu, dans le monde du commandant Tomba, t'as dit. Il m'a expliqué avec quoi ? Explique-moi ton rapport avec le commandant Tomba. Le rapport. Le rapport, non, non, t'as dit. C'est des bons liens, mais ce n'est pas concernant le mal. Il m'a dit. Mais comment il t'a connu ? Il m'a dit depuis 2004. Je dis ce dernier, mais qu'on est depuis 2004. Il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit. Bon, c'est des bons rapports, hein ? Il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'avait dit. Oui, oui, oui. Pour vous, il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas... Il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'ait dit qu'il m'a dit. Lui-même, si tu veux que vous... Si vous m'a dit, ah, grand, j'ai trouvé une fille pour toi, là-bas, il va t'écarter. Non, mais quand même, il respecte les femmes. Oui, quand même, il respecte les femmes. C'est mon grand. Je n'ai pas du jury. C'est mon grand, je ne l'accuse pas. Après, moi, je veux qu'on travaille ensemble. je veux qu'on affaiblit tout le monde il dit je veux qu'on travaille ensemble tout ce que tu voudras le président va faire pour toi mais je veux qu'on affaiblit tout le monde comment on va affaiblit tout le monde non non mais attends mais comment on affaiblit tout le monde on va faire direct non comment on affaiblit tout le monde dis-moi il faut être direct alors avant on va faire on va le tirer parce qu'il travaille avec le colonel Sekouba parce qu'on ne veut pas que le colonel Sekouba se présente la liste se présente pour la référence présentielle et bon directement je me suis rappelé du serment entre Tomba et moi je ne peux pas faire des choses le président a le pouvoir il peut l'enlever sans le tuer là c'est le président qui a le pouvoir là. Il devait enlever Toumba, ça c'est pas une mince affaire, c'est une grosse affaire ça. Après, attends, tu m'as vu qu'on ne se comprenne pas, quand il a vu qu'on ne se comprenne pas, il a fait sortir le sable, il a déposé 5 millions. J'ai réfléchi, j'ai dit, si je ne prends pas ça, lui va me tuer ici. Moi aussi j'ai pris les 5 millions, je dis, je suis partant. Sur le coup, on a Grancourt, le PV. On est joli avec nous, on a gagné. Il dit, viens avec joli. Sur le même juin, le même jour, on a sa PV fantôlie. On est parti pour être PV aussi. Grancourt, après ça va à Thore et là où il a assisté. Il partait nous voir et il y avait l'âge d'Aoud Assissé. Lui aussi, il avait mobilisé, il avait arrêté ce dernier. Il avait raclé tous ses biens, lui aussi, il pleurait. Il a envoyé ce dernier à son côté. Blaise Gomou, c'est mon grand. C'est mon grand. Et nous, lui, il est venu avec lui pour la Thore et là où il s'est arrêté. Et puis lui ne doit pas aller arrêter d'Aoud Assissé. C'est eux qui devraient aller arrêter d'Aoud Assissé. C'est eux qui devraient l'arrêter et lui faire le compte-rendu. Et on l'envoie, qu'on a envoyé son quota aussi. Granko ? Granko ? Et nous, Mahmoud Gilavogui, parce qu'il n'y a pas de Mahmoud Gilavogui. Mahmoud Gilavogui, là-bas ? Avec Mahmoud Gilavogui. Mahmoud Gilavogui, il devrait venir ici. Après, il y a des questions, parce qu'il n'y a pas de Pivi, il n'y a pas de Pivi, il n'y a pas de Pivi. Il n'y a pas de Pivi, il n'y a pas de Pivi, il n'y a pas de Pivi. Pivi a dit, quand on est parti arrêter, le jeune frère de la première dame a quipé. Un certain Bangura ? Un certain Bangura, qui n'a pas reçu son quota là-bas. Il n'y a pas de sang cuisson, non ? Dans ces deux-six champs-là ? Effectivement, on remet dans un pays, il n'y a pas de Pivi. Celui que vous cherchez, c'est lui joli. Mais lui, c'est un petit, ça ? Après, sur le même jour, on a sa présence d'Alice Chaudi. Le même jour où ils sont partis voir le président d'Alice ? Même pas moi, nous devons échapper à Beleri. Bon, j'ai pensé, comment je me suis échappé dans leurs mains là-bas ? Non, mais peut-être que c'est moi qui m'a arrêté là-bas. Non, je dis, peut-être que je vais aller, ils ne vont pas m'arrêter. Quand je suis arrivé là-bas ? Sankara était là. Begre était là. Mahmoud Gilabougi. Lieutenant Founi. General Baldé devrait être là. Lui doit venir ici. Parce que l'enfant d'Alice a rencontré, mais il n'a pas dit la vérité. Tout ce que lui aussi a dit, il n'a pas dit la vérité. General Baldé. Lui Pogoumou. Lui Pogoumou. Georges. Georges. Todor. Todor. Le parrain principal, c'est Gounosangari. Le parrain principal, Gounosangari. Ils ont conclu. Avec Moussa Keta. Avec Moussa Keta. Avec Moussa Keta. Ensemblée. Celui qui était à l'Assemblée. Lui, lui aussi, il doit venir ici. Lui, il devrait venir ici. Mouna Alama. On a les accords. Parce qu'il n'y a pas à cause de Sekouba Konati. Ils ont fait tout ça là, c'était à cause de Sekouba Konati. Pour qu'il n'y a pas à Sekouba Konati, il est éliminé de Kyanare ? Comment il pourrait éliminer Sekouba Konati ? Parce qu'il n'y a pas à éliminer de Kyanare ? C'est aussi d'éliminer de Sekouba Konati ? Et à Sekouba Konati, comme gouverneur de Kyanare ? Ensemblée de Farafata ? Et à nommé Sekouba Konati, comme gouverneur de Kyanare, il se trouvait qu'il n'aurait aucune force. Après, il doit faire Le FAP et le MZVTD. C'est un magicien indien. Donc jeatiens qui veulent inviter un magicien. Mais un magicien indien. Il a fait ça. On a fait ça quand même, comme tout le monde a été effacés. Tout le monde a été fait dans le monde d'Ambi. On a un magicien indien. Vous n'avez pas le présent du MZVTD ? Donc, ils vont envoyer un magicien, comme moi je suis d'accord avec Toumba. Je vais présenter ce magicien à Toumba Grand, j'ai envoyé un magicien ici, il est très bien, il va t'aider. Alors que ce dernier était venu simplement pour l'éliminer. Il n'y a pas à l'éliminer, il le tient. Après, il y a la bégreille, il y a la bégreille. Il n'était pas d'accord, je ne pouvais pas l'accuser. Il y a le commandant du régiment. Mais tu peux l'enlever ? Parce que Toumba a travaillé dans le pouvoir. Il a travaillé, il faut qu'on le reconnaisse. Après, Sankara aussi, il n'avait pas accepté. Après, ils ont fait dans le feu. Ils ont fait dans le feu. Non, bon, on va arrêter ça. C'était simplement pour regarder vos mentalités. Mais il n'a pas fait, car il y a des gens. C'était un jeu d'esprit qu'il faisait. J'ai oublié un passage. Je n'ai pas dit que c'était un forestier, il n'a pas une bonne fille. Il y a un jeune jeune à Jénard Balé, c'est un forestier, il n'a pas une bonne fille. Mais ce n'est pas OCD. Ce n'est pas OCD. Il est au pouvoir, il n'a pas dit que c'était un forestier, il n'a pas une bonne fille. Quand ils ont pris le pouvoir, le premier qu'était son adjugé, il devrait être là. Après, les gens en sortent. Avant qu'on me dise,不過 le Président de Dalli envers ses mains, quand même je te le disais. Qu'on te le disait mais tu ne sais pas ce que Toumba te charge sur le Président. Sinon, tu n'allais pas parler du lien de Tumba ici. Parce que Tumba est enlevé pour envoyer ses sœurs Raffaël là-bas comme sur la scène de Koundar. chef de Koundara. Ah bon ? Ah bon ? Bon, moi, je ne vais même pas je suis tombé maintenant. Après, mon minimum, en sortant, il y a la présente d'Addis. Il y a la présente d'Addis. Il m'a donné l'argent encore. Il m'a donné l'argent encore. Si c'est un... Il m'a saigné la devise, même si ça m'a donné à 200 millions final. Il m'a donné la devise. Quand j'ai fait la monnaie, on me dit que c'est l'heure de 200 millions. Et tu as nous connaissons ça? A nous, Idrisha-Sherif, le conseiller de Addis. Lui, Gono Sangaré, Idrisha-Sherif. Il n'a pas la promesse. Ils ont tenu beaucoup de promesses pour moi. En sortant... Mais Gono Sangaré, Dali ça a donné à Gono Sangaré, Gono Sangaré, ma romaine. Mon minimum, ma porteur nette. Quand on sortait le rouvre de la portagne. J'en ai décès à la vile à 8 kilos. J'en ai décès à la vile à 8 kilos. Mais petit, il ne faut pas faire ça. Des petits, il ne faut pas faire ça. J'ai t'approché pour protéger Tumba. Ce sont mes parents. Ceux qui décident comme ça, ils vont me le faire. Si moi je dis au commandant Tumba, je vais avoir des problèmes. Parce que je suis un homme en tenue encore. Et puis ce sont nos parents. Si mes parents apprenaient ça, que Tumba arrive à connaître ça, ils vont me tuer mal. Donc, protégez-toi, commandant Tumba. Comme vous êtes gilé entre vous là-bas, il faut le protéger. Il sait, c'est mon grand. Après, mon ami n'a fait. En sortant. Après, je dis d'accord, j'ai compris. Même pas une semaine. Même pas une semaine. Grand-co, puis-vie. Grand-co, puis-vie. Nous, on va faire un peu. C'est-à-dire. C'est lui qui va m'appeler. Il a son garde-corps que j'ai vu. Il travaille vers BANCE CENTRAL ici. Il travaille avec... Il travaille avec... avec son chauffeur Mehmet. Ils jouent un-parents. je ne connais pas sa position maintenant c'est un butin clair là il travaille l'immeuble là où l'immeuble de maître Cabelet ici lui aussi il travaille là-bas il est là-bas comme sécurité quand je suis venu jusqu'à ce niveau ils sont partis prendre le magicien à l'aéroport on l'envoie à Carl Fahaya quand on l'envoie à Carl Fahaya il a vanté l'indien là il dit c'est celui de l'indien là qui a travaillé pour foudre Bangora après on est où ? nous sommes rentrés le général Bail était présent lui aussi il n'a pas dit ça avec le théâtre fourni aujourd'hui la Bégre et Sangra ne t'est pas et j'ai nos dessins et t'est pas là et tout le reste là Kégoro Gono Sangaré Lui Pogomou Lui Pogomou Lui Pogomou tout le monde ils étaient tous dans l'âge et Grand Co après il a mis le miroir à l'indien comment il s'appelle ? il a dit son nom au magicien indien 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 il a dit Tumba est sorti sur le miroir devant eux tous il a dit son nom au magicien indien vous m'appelez pour tuer le gars là et vous m'appelez pour tuer le gars là moi je ne peux pas moi je ne peux pas pourquoi ? parce que nous avons un rapport direct est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un rapport direct avec Dieu ? je ne peux pas tuer des gens contre il est très proche de Dieu il est très proche de Dieu cette déclaration là si j'ai dit de tuer ce dernier bon si j'arrive à le faire je ne pourrai plus faire un travail pour quelqu'un d'autre et que ce soit exaucé et Dieu va enlever la bénédiction dans mon travail maintenant et puis et si je mourrais c'était l'enfer qui sera mon demeure je ne dirai jamais le paradis donc je ne peux pas le dire je ne peux pas le dire vous ne pouvez pas me payer pour ça enfin normalement normalement et tu ne peux pas le dire il faut bien toi-même tu es venu par trahison pour avoir ici je ne peux pas le faire mais je ne peux pas le faire mais je ne peux pas le faire ce qui est bon pour toi c'est ce que je te dirai ce qui n'est pas bon je ne te mets pas sur le chemin là Je ne peux pas le dire 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 arrangé toi je t'aide je t'aide à ce que tu quittes le pouvoir et qu'ils donnent ça aux civils dans les échanges là dans les échanges là il y a là il ne devait pas fuir il devrait être là Après, il s'achève le nom, le conseil de Dalis. Le conseil de Dalis est fâché. Après, il n'a pas accepté beaucoup de paroles d'Indiens. Il a donné cette mission à Mahmoud Gilabogi. C'est mon grand, lui aussi. En Mouskara, il n'est pas parti. Mahmoud Gilabogi, c'est un Indien. Bon, Mouskara n'attendez, il n'est pas un Indien. C'est un hôtel mariador. C'est Mahmoud Gilabogi qui est parti prendre l'Indien. Je n'ai pas été là-bas, mais on m'a dit qu'ils ont parti le loger à Maréador. Ils ont pris de l'argent. Ils ont tourné à un magicien indien. Et puis, ils ont fait le travail pour que le président ait le pouvoir, pour que les problèmes ne ressentent. Lui aussi faisait son travail pour que le président quitte le pouvoir sans avoir les problèmes. Le conseil de Dalis. Le conseil de le président Dalis. Il dit ça chérif. Il dit ça chérif. Président, il ne l'a pas fait. Président, lui, il devrait être là. Non, non, le président Dalis est là. Non, 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 le président Dalis est là. Celui qui a trompé le président Dalis. Celui qui a dit avec Gounos Angaré. Et ça a fait là, il va à Gion Soro. Et qu'ils sont partis avec Gion Soro. Le fécisteur de Gion Soro, il va nous contacter. Gion Soro, il va nous voir. Gion Soro qui est à l'Ivoire. Et qu'ils l'ont contacté pour avoir fait venir son féticheur ici. Pour qu'il va venir travailler pour avoir le pouvoir. Et non, là, là, là. Ils ont conclu ça. Dans leur conclusion, ça. C'est Gounos Angaré qui a préparé tout ça. Celui qui a envoyé l'argent à tradé, il est à la banque là. Les fécisteurs sont venus. Les féticheurs sont venus. Quand les féticheurs sont venus. Granko, pivi. Granko, pivi. J'ai là. Il a fait un peu de ça. Et nous, Mouhamou, il a dit qu'il n'y a pas de saleté. Mais il y a un thème. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de décès, de Sankara. Il n'y a pas de décès. Il n'y a pas de décès. Donc, il était content. Mais il se trouvait les années de Bégre et Sankara. Ils avaient écarté ça. Même si c'est le commandant de Sansalon. Il n'y a pas de décès. Même le commandant de Sansalon qui a quitté ça. Parce que là, on est... On est dans le président. Un jour-là, ce dernier, il m'a demandé qui est ce qu'il s'est entre... Blaise Gomou. Et nous, on est dans le monde. Il a... Il a... Il a discuté avec Blaise Gomou. Pourquoi tu le demandes ? Mais souvent, il nous faut le présenter. Et nous, on est dans le porteur d'une de la présence. Il n'y a pas de décès. Et maintenant, il n'y a pas de décès. Il n'y a pas de décès. Donc, moi, c'est... Souvent, je venais. Il y avait une petite porte derrière. Je le présente là-bas. Moi, c'était là-bas. L'excès pour moi. Parce qu'il n'y a pas de décès. Voilà, la colonne a passé. Il n'y a pas de décès. 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 Il n'y a pas d'écétés. Je ne peux pas dire leur nombre. Ils avaient leur maître, quand même. Après... ... donc de le préparer d'aller chez Gounou Sangaré, sans tirer par les âmes, par le mauvais sort ou le con, avec les fusils occultes, il meurt là-bas, il peut y avoir une crise. Après, il peut faire ça. Après, il peut éliminer ce qu'il peut éliminer. Après, il peut éliminer ce qu'il peut éliminer. Après, il peut éliminer ce qu'il peut éliminer. Donc, dans tout ça, moi aussi, on m'a fait suivre les militaires qui me surveillaient. Mais qui se succédaient. Moi aussi, j'avais une idée. Après avoir éliminé tout cela, ça serait mon tour aussi. Parce qu'il n'y a pas. Alors, il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc, pour m'appeler, il passe par ce dernier d'abord. C'est ceux-là qu'on appelle d'abord. Où est le petit ? On peut les appeler maintenant, moi pour m'appeler. Un numéro de sonneur, il y a 623. Ils m'ont donné un numéro de 623. Ça, c'est entre nous, le direct. Après, le président Dali s'y connaît. Après, ils ont dit d'aller chez Gono Sangari. Ils ont dit ça vers le midi. Je me suis déplacé. Je me suis déplacé pour voir le comando Ntumba. Mais toi, il n'y a pas. Il m'a vraiment touché. Ce jour-là, ce dernier aussi, il m'a fait quelque chose qui m'a touché. Je me suis déplacé. Moi aussi, j'ai dit, on s'est prêté serment ici. Tout ce que je verrai comme mal sur toi, je l'ai de dire. Et vice versa. Moi aussi, j'ai vu quelque chose sur toi aujourd'hui. Pardon, pour l'amour de Dieu. Si on t'appelle pour aller sur Gono Sangari aujourd'hui, il ne va pas là-bas. Lui, c'est mon grand. Il m'a donné un coup de pied. Il m'a humilié. Ça, ça m'a touché. Ça, ça m'a touché. Il m'a humilié devant les gens. Quand je suis fâché, il a voulu m'enfermer là-bas. C'est toi qui es entre les chefs ici. Non, l'oran dit, l'oran dit, l'oran dit, l'oran dit, l'oran dit, l'oran dit, l'oran dit. Bon, si c'est moi qui es entre les chefs ici, un jour tu le sauras. Et si tu m'écoutes aussi, c'est ce qui serait bien pour toi. C'est ce Raphaël là-bas, c'est mon grand. C'est ce Raphaël là-bas. C'est ce dernier qui est cédé entre nous. Je suis parti. Mais avant de m'appeler, ce sont les gardes-là qui me suivent. Et là, ils se disent que là, ils appellent. Parce qu'on a terminé, nous ne tournons pas, notage. J'étais un notage. Après, où est le petit ? Où est le petit ? Après, là, il est là. Après, on a un téléphone coupé. On a un numéro direct. Il a coupé le téléphone, il m'a appelé sur mon numéro direct. On a parlé. On a un fécitaire. On a un fécitaire. On a un fécitaire. Et les petits-jeux disent qu'ils ont besoin de moi-même. On a un fécitaire. Ils sont entre 20h et 20h comme ça. Sur Gono Sangari. Nous sommes partis chez Gono Sangari entre 20h et 20h30 comme ça avec les fétiches. Nous sommes rentrés dans la forêt. Attends-moi. Après, un instant, les présents sont venus. Après, le président aussi est rentré dans la forêt. Il a dit qu'ils sont venus avec le comando Ntumba. Mais lui, il est dans le salon de Gono Sangari. Il a 25 personnes. Ils sont partis avec 25 personnes, avec des fusils occultes, pour aller voir Ntumba. Après, il a 25 personnes. Le président d'Ali, c'est là. 25 personnes. Le président d'Ali ce jour-là, c'est moi qui l'ai sauvé. Avant qu'on ne bouge. Il a dit qu'il allait voir le diable. Ce jour-là, il voulait voir le diable. Parce que lui aussi, il est trop curieux. Il a dit, est-ce que tu as le coeur ? Il dit, allons-y. C'est moi-même qui ai sauvé le président d'Ali. Il connaissait mon grand. C'est moi qui l'a sauvé ce jour-là. Après, il m'a fait ça. Il m'a voulu m'aider. Il ne sait pas où ils sont partis ramasser le sang humain-là. Il n'a qu'à se laver avec ce sang humain-là, forcé. c'est. Il a déjà vu. Il a déjà vu. Il a déjà vu. Il a déjà vu. Mais il faudra, après, que nous avons le diable. Hé, au moment, moi je vais attendre dehors. Quand il faut voir D'Ali. Hé, si c'est comme ça, moi je vais attendre dehors. Après, on a déjà vu, qu'on a déjà vu comment il y a où il y va ? Il a déjà vu, qu'il y a où il y a là. Il s'est lavé c'est lavé avec le sang humain. ils ont appelé le diable à travers la forêt je te le jure, je ne m'en parle pas pour le président je ne m'en parle pas sur lui je me jure c'est moi-même qui avais sur lui quand il a vu venir le diable il me présente d'Ari c'est comme si il voulait fuir c'est moi qui l'ai pris ce jour-là je l'ai récupéré les féticheurs ont dit si vous fuez ici vous allez devenir fou si vous devenez fou on ne peut pas vous traiter il faut te calmer il m'a pris comme ça il m'a serré le diable l'a dit comme tu t'es lavé avec le sang humain là tu vas tercer le sang humain obligatoirement comme tu cherches le pouvoir vous allez marcher avec le sang humain il a encore fait le diable et parti les 25 qui sont partis pour tuer Tumba ils sont venus il est plus puissant que nous si on dit de penteux ce n'est pas bon leur maître s'est fâché contre le maître a envoyé 14 personnes ils sont partis ils ont dit non le maître même est parti il a dit retourne au camp maintenant entre 5h c'était vers 5h maintenant il faisait un peu jour maintenant le lendemain à midi parce que quand il y a un chômage il y a un camp Marcel il sait alors le temps fournira au bâtiment ce jour là on m'a logé au camp mais Marcel il sait au bâtiment de l'état fourni là alors le bâtiment de Macambo est là mais Marcel il a des chambres là-bas c'est des chambres de passage simple après on a un premier état au niveau du souprême état on a des chambres de l'étagé mais on a des chambres de l'étagé on a des chambres de l'étagé donc ils ne voulaient pas que je sois si je ne dors pas là-bas c'est pas bon parce qu'on a des chambres de l'étagé on a des chambres de l'étagé les militaires qui me suivaient aussi ils étaient en civil après on a 28 septembre on a fait 9 ans bon le problème de 28 septembre c'est qu'il s'est créé après on va verser le sang mais ça serait-ce pour une fête nationale mais je vous rappelle si vous vous rappelez le 28 septembre non le référendum il s'est rappelé non moi il s'est rappelé l'idée de réforme on a grévé fait le 28 septembre donc ils se sont rappelés que le président a dit non au référendum c'était le 28 septembre et que les leaders aussi voulaient se manifester au même 28 ce jour-là je ne peux pas accuser Marcel lui n'était pas là-bas ce jour-là je n'ai pas le destin je n'ai pas le droit de venir monsieur le président c'est pas la vérité tout ce qu'il a dit ici monsieur le président c'est pas la vérité le temps fourni le temps fourni le temps fourni le temps fourni comment on s'appelle son nardujen le forestier son nardujen le forestier qui a une bonne vie Moussa Keta Moussa Keta c'est pour ça que Moussa Keta peut pas être féticheuse vous êtes convaincu non Moussa Keta tous les féticheurs étaient convaincus il dit ça chérif ou l'ivoirien non 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 pas il dit à chérif l'ivoirien il devra de là celui qui a celui qui a mis et celui qui a trompé le président mais le parrain dans cette situation c'est gono sangaré lui pour gomou george blesse gomou ils sont nombrés de verser le sang humain les corps aussi de sacrifier d'autres officiers le général Théa aussi voulait venir à la place du général Kaba celui qui est passé ici là chef d'état-major de l'armée de terre il dit si le corps vont là-bas si le corps vient là-bas le colonel Théa n'est qu'à prendre les corps et les remettre aux fétichères et aussi ils travaillent sur le corps humain pour renforcer le pouvoir du président d'Alice ils ont conclu ça le président d'Alice c'est mon grand le président d'Alice c'est mon grand après le président d'Alice c'est mon grand et tout l'aliment il va encore disparaître le faire disparaître ce corps là il va encore avoir le corps il a encore du travail mais maintenant il va pas parler il n'a pas le pouvoir du pouvoir du gouvernement il va pouvoir se tromper si tous ceux avec lesquels ils vont lutter pour avoir le pouvoir s'ils arrivent à avoir le pouvoir il va bien sacrifier Il a dit qu'il a contacté un colonel Cheikh Fantomadi-Touré. Il n'a même pas terminé ça. Bienvenue, Lama. Ils avaient appelé Bienvenue, Lama, de venir rentrer dans la salle. Bienvenue, Lama est venu. Ils ont parlé là-bas. Attends, Thibou. Après Thibou. Lui était venu, mais Thibou n'est pas en 8 kilos. Quand Thibou, lui, est venu, ils sont partis, ils s'entretenaient en 8 kilos. Parce qu'il n'y avait rien, mais Thibou, fin d'étaler, c'est-à-dire quoi ? Bon, chaque fois, quand on termine les réunions, mais entre lui et Thibou, il y a un secret. En tout cas, il y a quelque chose qui les lit. Après, où est-ce qu'il y a ? Ils ont parlé. Lama, 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 Lama. Ils ont conclu de l'éliminer. Donc, tous ceux avec lesquels ils ont lutté pour avoir le pouvoir de les éliminer. Président de l'Aïssa, et mon féticheur, lui-même, on doit l'éliminer. Et mon féticheur, lui-même, on doit l'éliminer. Quand ils ont fait, ils ont conclu ça, de l'éliminer avec Alpha Condé, tout ça, là. C'est moi, Joli. C'est moi, Joli. Je suis parti voir Jelna Kaba. Mais, avant de voir Jelna Kaba, je suis parti voir le magicien indien. Comme tu dis que tu veux aider la Guinée, il faut aider la Guinée. Je l'ai expliqué fidèlement. J'ai dit qu'ils n'ont pas envoyé les pécheurs. Il faut aller dire à Jelna Kaba de faire ce sacrifice-là. S'il fait ça, il ne peut plus le tirer, maintenant. Et pour Alpha Condé ? Lui, il faut le dire de quitter la Guinée. Non, oui. Non, il va falloir Alpha Condé, parce que je n'étais pas... Je suis commencé chez Alpha Condé, parce que j'étais en otage. Non, c'est vrai. Les militaires qui me suivaient, eux aussi, ils aimaient beaucoup les gulix. Non, c'est pas qu'ils ne s'appellent pas, nous, les gulix n'endoreraient beaucoup. Bon, moi aussi, quatre fois que je veux, je les pose des gulix, là. Ils s'occupent de ça, là. Je l'ai appelé Sekoukourma, l'ex-ministre de la fonction publique. J'ai appelé Sekoukourma, l'ex-ministre de la fonction publique. J'étais très d'accord avec ce dernier. Comme tu dis que tu es avec Alpha Condé, je veux qu'on se revoie urgent. Il dit, prends le véhicule, tu me trouves au siège d'Alpha Condé. Je suis venu le voir. J'ai expliqué comment c'est qu'on a fait avec le président Danis, notre entretien. Quand je l'ai expliqué là-bas, Alpha Condé dormait au deuxième étage. Malik était là-bas. Bon, il y a beaucoup de militants, là-bas. Ils sont partis monter, voire préser Alpha Condé. Alpha Condé aussi a confirmé pour écrire la vérité. Qui l'a appelé Djané. A Djané, ça a représenté stade-moi. Que Djané n'a qu'à aller le représenter au stade. C'est pour ça qu'Alpha Condé avion tourne à ça. C'est pour ça qu'Alpha Condé a pris l'avion, il est parti, il ne connaissait rien. On a conclu ça. Parce que moi, je n'étais pas pour Alpha Condé. Moi, mon parti, normalement, c'est l'Ansanakouyate. Parce que c'est celui-là que j'aimais. Après, il a parlé à moi. Djané, il a parlé à moi, il a parlé à moi, il a parlé à moi, il a parlé à moi. Moi, c'est tombé, je n'ai qu'à va faire moi. Je suis tombé sur Jena Akaba aussi. Mais il a un chauffeur qui s'appelait Oulé-Oulé. Lui, il avait un chauffeur là qui s'appelait Oulé-Oulé. J'ai dit Oulé-Oulé. Je veux voir ton patron. Je dis pourquoi, je dis mais je veux le voir urgent. Il m'a introduit dans son patron. Tout ce que j'ai conclu avec les autres là en cachette, je ne pouvais pas le dire ça. J'étais vu en rêve. Il faut faire le sacrifice. Pourquoi ? J'ai insisté, j'ai insisté. Il m'a remis de l'argent, moi, d'aller faire du sacrifice. Non, je suis parti. L'argent que je l'ai dit, honnêtement, ça a dépassé le sacrifice quand même. Bon, j'ai l'intérêt de l'argent là, moi, je veux manger, j'ai fait du sacrifice. J'ai joué comme ça. C'est mon grand. Mon grand. Mon grand. Mon grand. Mon grand. Mon grand. Il a dit, il a dit, il va suivre les gens jusqu'à ceux qui vont verser le sang. Mais même Dalis là, ils sont là entre eux, mais même entre eux, c'est des jeux de cache-cache. Quel gros n'était pas pour lui. Quel gros n'était pas pour Pivi. Et là, si Dalis verse le sang humain là. S'il allait réussir à avoir tué Tumba et Sekouba Konate. Quelques temps. Bon, quelques temps. Et Dalis a arrêté, il faudra Dalis en 1828 septembre. Où il a fait l'église. Et Dalis humain. Ils vont arrêter Dalis pour le charger, dire que c'est lui qui a versé le sang. Attends, Tumba va, Tumba et Sekouba Konate. Lui aussi, il prend le pouvoir. Lui aussi, ils vont prendre le pouvoir. Il y en a un schéma. C'était le schéma. En Tahir, il va nommer le gouverneur de Cancan. Et que moi, il va me nommer le gouverneur de Cancan. Il va me nommer le gouverneur de Cancan. J'ai dit, moi, je n'ai pas ce niveau-là. Non, je ne sais pas. Pourquoi vous n'en fumez-moi ? Moi, pour moi, c'est l'argent que vous allez me donner. Ah, mais le choix-là. J'ai dit, l'autre choix-là. Non, parce qu'il n'a nommer le gouverneur de Cancan. Bon, si vous me nommer là-bas au niveau du gouverneur de Cancan, les gens seront toussus de moi. Après, Mamou de Gilavogi, c'est mon grand. Mamou de Gilavogi, c'est mon grand. Non, il y a les salles. Lui, il a ri dans la salle là-bas. Non, non, joli, c'est l'argent. Lui, il est pour l'argent. Non, moi, je ne veux pas rentrer dans le gouverneur. Non, 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 moi, je ne veux pas rentrer dans le gouverneur. On va consigner. Après, moi, je ne veux pas rentrer dans le gouverneur de Cancan. Il se précipite pour aller vers le stade. Le président de l'adis a dit devant moi. Il a dit qu'il a pris le président de l'adis pour éliminer tous les leaders. Blaise Gomou. Blaise Gomou. C'est mon grand. C'est mon grand. Ah non, 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 non. Sauf quand on va dire à l'arrière, on va Marcel utiliser. Parce que Marcel, il a fait un problème. Marcel, il a un problème de l'adis pour quelqu'un. Sauf d'adis pour un problème. Donc, il dit non, 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 on va utiliser Marcel. On va laisser l'autre faire son boulot. Parce que Marcel, il aimait Marcel beaucoup. Parce qu'il est le président de l'adis pour moi. Parce qu'il aimait le président de l'adis. Marcel aimait beaucoup le président de l'adis. Il a dit ça avec Kégo et Blaise. Ils ont dit ça avec Kégo et Blaise. Un certain Georges. Un certain Georges. Avec qui ? Macambo. Macambo. Et je dis que je suis allé au stade à sa lutte de l'adis pour moi. Et je suis allé au stade à sa lutte de l'adis pour moi. Et je suis allé au stade à sa lutte de l'adis pour moi. Et je suis allé au stade à sa lutte de l'adis pour moi. De travailler l'esprit, de pousser Marcel. Pour aller au stade, éliminer les leaders. Ils vont les charger et lui et tout. Après, c'est quoi qu'on attire et tous pour les éliminer. Et là, la mission n'a pas. C'était leur mission. Non, oui. Après, on était tous dans le jeu là. Après, mais toujours, on était sous l'otage. Mais toujours, moi, j'étais pris en otage. Ils vont tomber avec Bacicolo. Ils ont venu à tomber ici avec Bacicolo. Le même féticheur. Ils vont faire avec Bacicolo. Ils vont venir faire parler avec Bacicolo. Lui, Marcel, il a eu beaucoup d'argent ce jour-là. Parce qu'il s'était pour immoler les bœufs. Parce que le président d'Alysa a donné beaucoup d'argent dans ce moment-là. D'aller faire les sacrifices-là. Donc, ils ont tenté Bacicolo parce que le pouvoir se trouve en ville. Quand ils sont partis là-bas. Les féticheurs qui sont là. Ils étaient presque un peu qui nous tombent dans les démences. Parce que Bacicolo était plus puissant qu'eux. Ils ne pouvaient pas maîtriser Bacicolo. Faites-toi ça. Ils ont dit qu'ils ont envoyé Boké pour aller les traiter. Après, mon binal, on a joué. On est resté dans le jeu, là. On est resté dans le jeu, là. Ils ont rigorgé les bêtes dans les roues partout. Partout, on a le même jeu. Le même jeu. Après, ils sont attendus maintenant. Le président d'Alysa m'a promis. Il a dit à Pivi, il a téléphoné à Gono Sangaré. De me donner un véhicule. Est-ce que tu as un moyen de déplacement ? Je dis, je suis à pied. On a téléphoné à Colneur David. Je ne veux pas croire, c'est Colneur David qui est le directeur du garde du gouvernement. C'est Colneur David qui était le directeur du garde du gouvernement. On a téléphoné à ce dernier. Ils ont téléphoné à ce dernier. De me donner un véhicule. On a dit qu'il n'y a pas un véhicule. On a dit qu'il n'y a pas un véhicule. Il n'y avait même pas de papier. Ils m'ont donné le véhicule seulement avec la clé. Parce qu'ils m'ont donné beaucoup d'argent. Après, on a fait un, jusqu'au niveau de l'aéroport. Il y a une personne, un petit de calot. Ce dernier est sorti, il me dit, ah, c'est son véhicule, ça. On n'a pas l'air là-bas. Les béreux rouges qui sont là, les gardes qui sont derrière nous, ils nous ont pris. Ils sont partis jusqu'à Cal-Faïa. Mais puis, il y a un véhicule, attends, mais qu'il y a un véhicule, il y a un véhicule. Puis, il a la prison, comme il est dit qu'il n'y a pas de prison. Parce qu'il y a une personne personnelle. Il y a une prison personnelle là-bas. Mon enfant, Guy Bé, à Marie Cal-Faïa. Ils sont venus jusqu'à Cal-Faïa. Là, autour de la ferme. Pour l'affaire de ce véhicule. Le garnison qui était là, c'était un forestier de Teint-Claire. Le gars, il a fait sortir sous ses papiers. Moi, je n'avais aucun papier. Qui t'a remis la voiture-là ? Marcel. Marcel. Grand. On a mis la voiture-là. Eh, Marcel, mais où est-ce que tu es là-bas ? Eh bien, il a pris. Eh, Marcel, Marcel ne l'osait pas. Il a mis ce jeune-là en prison. Il a mis la voiture-là. Il est joli, il prend le véhicule-là. Le gars, il a fait travailler ses relations. Le gars aussi a fait travailler ses relations. Il a fait le gars. Ils l'ont libéré. Le gars a saigné un époir. Il m'a tiré jusqu'à l'aéroport. Il est venu, il m'a supprimé. Il est venu manger. Ils sont partis chez Calo. Ils ont partis. Ils sont vécu les tarés là-bas. Ils ont pris son véhicule là aussi. Après, il manque 5 millions. Il dit, il va me donner l'argent. 5 millions. Bon, moi, au ce jour-là, je n'avais rien aussi. J'ai pris les 5 millions-là. Je l'ai remis sur la voiture. C'était un véhicule 4-4. Une grosse voiture. Après, il y a un peu. Donc, quand le président d'Addis a dit de me remercier de voiture, la voiture qu'il a voulu, c'était plus grande que celle-là. Pour connaître ce filon-là. Celui qui m'a mis sur le pas, là. Tu vois, les gens-là, ils sont restés dans le jeu. Dans le jeu, c'était un jeu d'esprit, quoi. Après, ils ont construit maintenant l'affaire de 28 septembre, il est sorti. Tout ça. Après, il faut qu'il me demande pardon. Il faut qu'il me demande pardon. Je suis parti de la voie. Je dis grand. Il y a quelque chose qui va s'arriver à la Guinée. Comme tu y aimes, d'Addis. Ce jour-là aussi, il m'a humilié. Pas de problème. Je dis pas de problème. Bon, lui aussi, comme il ne va pas écouter, c'est pour cela qu'il est dans le piège. On s'est entendu. Notre entente, c'est le magicien indien aussi qui m'a appris. Le magicien indien, ils ont donné autre argent à lui pour travailler. Lui, il a vu dans son travail qu'ils sont en train de verser le sang humain. Il m'a appelé au téléphone. Il m'a appelé au téléphone. Il est joli. Où tu es ? Où tu es ? Je suis au Kalfaya. Kalfaya. Je viens. Je viens. Il est venu. Il est venu. Il m'a appris. Nous sommes partis voir le président. Après ? Après ? Après ? Avant que... Voilà. Avant que... Avant que... Avant ça ? Voilà. Mon m'a dit qu'il était. Mon m'a dit qu'il était. Mon m'a dit qu'il était qu'il était qu'il était un sacrifice. Donc, ils avaient conclu de le sacrifier aussi. Après ? Voilà. Avant que... Avant que... Excuse-moi, monsieur le président. Et ça... Il m'a dit qu'il était qu'il était pas mal. C'est les gens de Kalfaya qui sont venus. Il m'a dit qu'il était le kilomètre 36. Moi, je n'ai pas dit qu'il était le kilomètre 36. Avec mon garde. Mon gare, mon gare, mon gare, mon gare, kilomètre 36. Mais il était au kilomètre 36. Moi, je m'a appelé là-bas. Deux parties. Je suis partis avec mon garde. Nous sommes pas... On l'a suivi jusqu'au niveau du kilomètre 36. Quand nous sommes rentrés au kilomètre 36... Le commandant de Kilomètre-Sansi, il était là, il allait témoigner ça. Mais qui est le jeune là ? Ils sont partis parler de mon cas à côté. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit là. Les gens de Kalea, fétigeurs, ils ont pris un médicament dans le SIPA comme ça. Ils ont distribué beaucoup de ces trucs comme ça à eux. Moi j'étais là arrêté. Après, Kjogoro. Après, nous, Gena Badé était parti. Puis il même était là. Avec Makambo. Ils ont distribué les talismans de SIPA là. Dans l'intervalle là, Je l'ai appelé au téléphone. Je lui ai dit, commandant, je veux que tu viennes chez moi la nuit. C'est urgent. Je l'ai appelé encore. C'est très important pour toi. Alors, comme tu as insisté, je vais venir là-bas. Je vais venir là-bas. Après, Dans l'échange là, Le fécitaire de Guillaume Soro, Nous, nous sommes venus avec le Gena Badé. Ils sont venus avec le Gena Badé. Marcel, il me dit, Tu parles avec qui au téléphone ? Je parlais à un de mon copine. Avec une de mes copines. Il faut te mettre avec les copines là. Il faut te mettre des copines là. Ils sont des putes. Ils sont des putes. Ils rient. Les fétichés avec les joyeux m'ont appelé, nous sommes partis dans le bureau. Non, chez lui. Moi, je ne connaissais même pas chez lui. Je ne sais pas si c'est Cagbelé, mais en tout cas, ce n'est pas loin. Nous sommes rentrés dans Sankour. Quand ils sont rentrés, ils sont partis comme chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Ils ont parti là-bas. S'ils quittent là-bas, qui peut venir comme chef d'état-major ? Cagbelé était là-bas. Si tu quittes là-bas, c'est Bala Samoura qui viendra. Dans toute façon, comment on va faire ? On va le tuer. Ils ont fait l'accord là. Bala Samoura qui m'a donné 10 millions là-bas. Qui est le gros ? Lui aussi, il veut devenir riche. Rénommé. Il veut devenir riche. Il veut devenir riche. Même si il ne veut pas être présent. Mais il veut devenir riche. Il faut sacrifier quelqu'un. Si tu veux avoir cette riche et le renommé comme ça, il faut sacrifier quelqu'un. Il veut devenir riche. Il veut devenir riche. Il veut devenir riche. Ou un enfant propre à toi. Ou un travailleur, un proche. Quelqu'un qui est à toi, qui est très proche de toi. Quelqu'un ? Il dit qu'il va sacrifier le colonel Kalonzo. Il dit qu'est-ce qui dépasse l'argent ? Ils ont conclu ce plan-là avec le féticheur de donner de l'argent à Calonzo si Calonzo mange l'argent là seulement ce n'est pas bon pour lui il va mourir ils ont introduit lui aussi son nom dans la liste je ne sais pas il était avec quoi de le sacrifier aussi Calonzo même il n'a qu'à se rappeler seulement quand ils ont dit ça je me suis déplacé je suis parti boire le maïsien indien parce que tout ce qu'on fait en 4 minutes là-bas je viens dire au maïsien indien l'indien me dit il dit à Calonzo je n'ai pas mangé l'argent là quand tu le donnes l'argent il ne faut pas qu'il le prenne et il n'a qu'à faire des sacrifices aussi il est dans les pièges Calonzo c'est mon grand quand je suis parti le voir lui aussi il m'a humilié quand j'ai vu que Gros sortait alors qu'on s'est dit quelque chose en 4 minutes avec eux j'ai fait comme quelqu'un qui vient à la douche pour verser l'eau j'ai vu Momodali Keta aussi je vais faire le sacrifice il peut me témoigner j'ai quitté ce dernier aussi c'est dans l'autre convention c'est dans ce système là que j'ai connu tous ces gens là après Mouna Kena on a quitté j'étais seul à la maison j'ai dit hé cette affaire là je suis parti voir le magicien indien il faut sauver les gens là mais comme président je n'ai pas accouté comme président je n'ai pas accouté s'il te plaît s'il te plaît j'ai dit ça au magicien indien le magicien indien était d'accord le magicien indien était d'accord il y a la fin de près après le ministre de la santé laissez-le ne l'interrompez pas le ministre de la santé nous aussi il n'a pas dit la vérité donc lui-même pour sa nomination là-bas pour enlever docteur Nabe c'est la complicité c'est la complicité de président d'Alice ils ont menti sur docteur Nabe pour l'enlever là-bas pour envoyer ce dernier comme directeur après toujours président d'Alice nous Gaby 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 à 27 ans parce que nous 27 ans on a fait l'organisation il faut connaître Gaby donc il connaît l'affaire le 28 septembre ils ont dit quand les corps là viennent celui qui devrait donner connaître devrait le donner à Gaby pour le donner aux féticheurs après nous sommes restés dans ce jeu là j'ai voulu voir nous c'est une falle aussi j'ai vu les agents là-bas je n'ai pas pu rentrer là-bas je suis venu sur Sidiya aussi j'ai vu les agents faites face au tribunal après nous avons méfié donc je me suis méfié nous avons méfié après le 28 septembre l'organisation Indien dans les méfiances l'ingénieur Indien m'a appelé où tu es ? où tu es ? je suis au Kalfaya je viens je viens il est venu me trouver à Kalfaya c'était à la veille du stade 28 septembre il n'était pas à la veille du stade 28 septembre parce que lui aussi il aime d'Addis donc j'ai voulu parler à Marseille sur lui aussi il m'a humilié parce que lui aussi il aime d'Addis après parce que Marseille il n'a pas fait à la veille du stade 28 septembre il m'a appelé c'est parce qu'il m'a appelé profondément il m'a appelé le colombo lui-même on pouvait le sacrifier lui-même il ne connaissait pas la profondeur du 28 septembre après un ancien le master indien est venu il m'a appelé on a président d'aller voir le président quand nous sommes partis voir le président on a trouvé le colonel Cheikh Fantamadi qui est gourou qui est gourou Macambo Macambo qui est gourou Macambo et Idrisha Sherif c'est le parrain après lui il est venu dire au présent J'ai vu que tu verses le sang humain mais si tu sors avec le sang humain si tu sors le sang humain tu vas trahir quelqu'un tu vas trahir quelqu'un l'intéressé va donner une balle l'intéressé va donner une balle un balle si c'est un balle un balle n'est après après tu retournes en prison après tu vas te retourner en prison tu seras mal fini dans ta vie tu seras mal fini dans ta vie c'est ça après là-bas Kegor est à côté de lui il a dit à Kegor d'appeler Sidiya pour ne pas que les gens viennent au Sade alors l'instruction était déjà donnée même celui qui vient de passer ici le commandant de son salon vous pouvez nous affronter après après à Kegor d'appeler Sidiya il sera mal fini dans sa vie et puis il va retourner en prison quand il verse le sang humain il sera mal fini et il va retourner en prison s'il vous plaît derrière après quand ils se sont entendus là-bas après ils ont appelé Sidiya avant que d'appeler Sidiya c'est Sidi ou Thibou qu'ils ont appelé le premier mot à Thibou est-ce que tu as fait le sacrifice ? Thibou aussi quand il est passé il n'a pas dit ça ils ont échangé comme ça après Gono Sangara a pris la parole dis donc pourquoi tu as fait ça ? le président M. Keturé est passé ici lui aussi il a fait des sacrifices il a fait des histoires là-bas le président M. Keturé a tué le général Diara c'est pour rembourser son pouvoir tu veux faire perdre toute la forêt à cause de toi il faut réfléchir il ne faut pas faire perdre la forêt à cause de toi toute la lutte que Jean-Marie a mêlée combien d'années ? Dieu n'a pas donné Dieu t'a donné toi donc tu veux abandonner le pouvoir comme ça ah non non alors bon maintenant je suis partant ils se sont entendus ils se sont entendus après il m'a promis d'aller voir Pivi d'aller voir Pivi et Gono Sangara qui vont me donner un peu d'argent je vais être clair pour le présent l'argent qu'on m'a remis qu'est-ce que j'ai fait ? le matin est-ce que c'était pas 7h-8h comme ça ? d'aller se rencontrer à la minière mais à la minière là-bas il y avait Macambo Macambo était arrêté avec les gens de Caléa même si Marcel était après il m'a remis de l'argent moi on m'a remis de l'argent quand on m'a remis de l'argent moi j'ai remonté je suis parti en appelant l'Indien avant que où est la position de DADIS ? avant de me remettre l'argent ils avaient appelé où est la position de DADIS ? le président DADIS est parti avec les féticheurs qui sont partis à Marocana vous savez la curiosité quand vous tenez promesses pour DADIS il est curieux il veut voir tout il m'a appelé il m'a appelé l'Indien là c'est Indien tout j'ai fait un Indien on m'a remis de l'argent maintenant j'ai peur après leur mission là ils vont me tuer moi aussi fais tout pour me protéger moi aussi tu sais ce que tu vas faire ? l'argent qu'on t'a remis là fais le sacrifice pour la Guinée j'ai fait le sacrifice le reste de l'argent moi aussi j'ai mis ça en poche après je suis parti voir le maïsien nous sommes partis au stade on a vu qu'il sort avec un groupe là quand il m'a vu il m'a signalé à un militaire il m'a signalé à un militaire je suis pourchevé ce véhicule là donc ils aussi c'était dans l'intention de nous éliminer parce qu'ils ont tiré derrière nous le maïsien Indien a peur il a dit il ne faut pas avoir peur il ne peut rien contre toi maintenant nous sommes venus là-bas quand nous sommes venus là-bas les militaires qui nous pourchachaient quand les maïsien Indien les a regardés seulement comme ça ils ont reculé même ils ont fui qui sait ce que tu vas faire ? moi je rentre chez moi tu ne me verras plus il faut faire ces sacrifices là quand il fait les sacrifices là le président d'Avis va tenter de fuir partout il reviendra c'est ce sacrifice là qui va l'augmenter parce qu'il va prendre conscience en soi il va revenir c'est ce sacrifice là qui l'a frappé jusque là il a enlevé ce sacrifice là le président d'Avis après après quelques temps j'ai dit ah Kégo va envoyer des gens pour aller métier lui-même il s'est fâché il est où ? il est où ? il a minimisé Kégo devant moi il a minimisé Kégo devant moi après après quelques temps après quelques temps après quelques temps avec Kégo avec Kégo il a été prêt à arrêter le scandale là-bas mais là-bas il n'a pas pu tenter mais là-bas il n'a pas pu tenter l'orandé indori à la fin de la montagne il n'a pas compris mais toujours il n'a pas compris il n'a pas compris il n'a pas compris donc un jour là on était assis il y avait un problème d'argent pour mes deux parce que s'ils me promettaient de l'argent c'est eux-mêmes qui m'appelait après 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 ça je suis venu le voir pour l'argent parce qu'il m'appelait maintenant là plusieurs fois quand je suis venu là-bas il a dit que Danis l'a minimisé devant Tumba Il a dit qu'il n'a pas parlé de Fulham il a dit qu'il n'avait pas parlé de Fulham le nom de Fulham qu'il n'a pas parlé de Fulham si lui aussi il dit la vérité Blesse Fulham il était là il était venu avec Mahmoud ou Gilabogi ce jour à présent il était le commandant du régiment que le président était le commandant du régiment il est venu pour arrêter que le régiment l'a retiré la force, il l'a humilié et Tumba s'est foutu jusqu'à ce que Tumba dit qu'il va l'arrêter un enfant que lui l'a élevé il était fâché ce jour-là j'ai dit non mais comprenez-vous mais ils avaient fait un plan avec Macambo ça, ça s'est passé devant moi aussi il est bégé il est parti au stade pour être clair, il est parti au stade quand ils ont conclu d'aller sacrifier les gens il faut faire de telle sorte que Tumba soit là-bas ou pas, si Bégé est parti, ils peuvent accuser Tumba après le président a bégé le président a appelé Bégé il faut aller au stade il faut les mater il faut les mater ça s'était dit devant moi je vais clarifier là-bas aussi pour vous Bégé est parti là-bas au stade l'instruction du président de la république c'était la conclusion après il a été là-bas au stade ils ont été concrets finalement d'arrêter les éléments de Bégé il a été concrets finalement d'arrêter les éléments de Bégé il a été concrets voilà, il a été fait un stade il a été fait un stade il a été fait un stade parce que les familles en se sentant un sol il a été fait un stade c'est de faire un stade ce qui devait être un stade il a été admis il a été fait un stade j'ai stone il a été fait un stade mais j'ai amené là le temps c'est le fait donc même le fait que Tumba est parti là-bas moi je n'ai pas sui parce qu'ils ont dit parce qu'ils ont dit avec le féticheur pour aller à Marocane à Granco finalement ils ont téléphoné pour dire que le commandant Toumba aussi est parti là-bas il dit bon allons-y ils vont faire le feu là devant lui c'était le schéma après ce jour-là moi-même j'ai appelé le commandant Toumba son téléphone sonné il ne prenait pas après ils ont conseillé d'arrêter quelques éléments à Bégré ils ont torturé ils ont torturé pour qu'ils n'aient qu'ils aient sa tomba ils n'ont pas à dire que c'est Toumba qui les a envoyés en ce moment ils vont prendre Toumba ils vont libérer les autres là pour lui les libérer c'était le schéma devant moi devant moi à ce jour-là j'étais inquiet après Makambo Makambo lui aussi il était sûr de lui parler dans le micro le président l'a donné l'instruction demain matin d'aller arrêter les éléments de Bégré après ils ont arrêté les éléments de Bégré donc ils se sont condis là-bas d'aller les éléments à Bégré quand ils ont arrêté ça moi j'étais à Matam je jouais aux dames Makambo qui m'a appelé j'étais à Matam je viens là-bas je viens là-bas il est venu me prendre ils sont partis jusqu'à l'aéroport là et il dit je suis parti prendre les éléments de Toumba demain matin je vais mettre main sur Toumba aussi c'était la conclusion après commandant Toumba l'a appelé devant moi Makambo où tu es ? parce que le téléphone c'était à l'eau-parleur je suis au niveau de l'aéroport je suis au niveau de l'aéroport qui t'a dit d'arrêter les gens ? qui t'a dit d'arrêter les gens ? c'est le président qui m'a dit qui te commande ? tu ne me commandes pas alors retourne-toi tu vas faire les sorties avec nous retourne-toi tu vas les faire sortir je ne peux pas après Toumba n'a rien tu m'as sur le remet j'ai entré que son site Toumba en tout cas il a dit quelque chose dans le téléphone nous sommes venus jusqu'au niveau du camp Alfaïa il a vu quelqu'un quand vous voyez Makambo son habillement c'est comme quelqu'un qui partait en guerre parce qu'il était habillé en tenue de guerre en ce moment il cherchait même Marcel aussi pour le sacrifier même si le commandant de salon le commandant de salon à Keta à Konde à Konde et Konde à Konde on a vu qu'il y ait un lien juste à quelque part comme ça donc ils m'ont donné de l'argent d'appeler Konde pour se déplacer après d'autres groupes viennent derrière moi pour l'éliminer aussi cet argent là aussi m'a été remis après après alors quelques mètres comme ça il y a à la toilette il y a le commandant de salon ah bon j'ai dit comme je dis bon je vais aller à la toilette à quelque moment j'ai appelé le commandant de salon non monsieur tu ne me connais pas je ne te connais pas monsieur tu ne me connais pas je ne te connais pas je ne vais pas te dire mon nom bon je vais t'appeler sur ce numéro là quand le numéro là t'appelle pardon ne prends pas ah bon ah bon ton président il veut te sacrifier tu sais ils sont ils sont battus pour t'enlever commandant de salon il dit ah d'accord on s'est resté dans le jeu là ah commandant de salon FOMO commandant de salon FOMO non FOMO moi je vais te faire je vais te faire c'est un groupe c'est un groupe qui est en bras nous n'avons qu'un groupe nous n'avons qu'un groupe nous n'avons qu'un groupe il n'avons qu'un groupe donc c'était des groupes qui étaient derrière moi c'est à dire quand j'appelle les autres quand il vient notre groupe vient le tir c'était le plan non FOMO il a appelé FOMO 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 il n'était pas du temps du tout dedans non FOMO monsieur tu ne me connais pas je ne te connais pas MOUROMO je ne te connais pas je ne vais pas te dire mon nom aussi non FOMO d'abord un le président d'Addis tu connais le président d'Addis oui c'est mon ami c'est mon ami pour l'amour de Dieu je dis pour l'amour de Dieu le jour où le numéro ne prend jamais pourquoi je dis pourquoi le président d'Addis il va te sacrifier comment tu t'appelles je n'ai pas du nom je n'ai pas du nom j'ai coupé le téléphone heureusement ils m'ont dit ils m'ont dit ils appellent mais chaque fois que j'appelle quelqu'un ils ne prennent pas mais c'est les gens de Kaliens voilà voilà après on s'est séparés même si le secouba de Konate pour l'avion pour l'avion à nous et Moussa Keta est-ce que ce qu'on a dit à ce qu'on a dit c'est un champion qui sera éliminé est-ce qu'il se dit ce qu'on a dit dans l'avion de l'éliminer il s'est téléphoné colonel Bisma ex chef d'état major des bases militaires pour préparer un avion quand j'ai entendu ça mais mon grand-sul c'est un petit de secouba Konate il loge à Yimbaya j'ai vu ce dernier je l'ai expliqué le gars il m'a montré à De Gaulle ils ont remonté l'information à Secouba Konate l'avion a fait l'affaire de l'avion c'était ça lui il a cuté à Secouba Konate avec le commandant de sa salon il a dit que tout ce qui se passe là-bas c'est Secouba Konate le commandant de sa salon qui faisait fuite de l'information donc on a conclu ce schéma je suis venu avec Makambo là-bas il est rentré sur le féticheur puis il a appelé à Tumba qui est parti vers la sortie du bal de PM3 qu'il a envoyé les gens à Kalfair donc le président est descendu là-bas il a dit qu'il n'était pas là-bas il n'était à Konakry celui qui dit qu'il ne peut pas descendre on ne peut pas arrêter à ce moment-là de ne pas aller parce que il ne peut pas qu'il n'est pas qu'il n'était pas puis il sait que s'il descendait là-bas on allait l'humilier après il a téléphoné à Makambo de descendre voilà monsieur Touré si vous voulez parler des événements du camp Kundara ça n'intéresse pas cette réunion donc c'est pourquoi c'est pourquoi je vous ai dit je vous ai bien limité je vous ai dit les événements du 28 septembre non non il est le 28 septembre il est le 28 septembre il est le 28 septembre d'accord après on laisse après j'ai appris que Makambo est décédé après après les corps qui sont venus au camp Samori colonel Diaby connaît ça mais Marcel ne connaît pas ça ça je vais dire la vérité parce que le chef d'état major le chef d'état major c'est lui qui a insisté de prendre les corps de remettre à tout ce qu'il y a que les gens arrivent à rentrer en possession de leur corps après le président Dali s'appelle le chef d'état major lui aussi il n'a pas dit ça ici le président l'a humilié il a minimisé il a minimisé il a minimisé il a minimisé le corps à terre parce que le président a présenté c'est c'est Gaby qui est parti le vendre au président qui l'a refusé de donner le corps donc le corps a fait il a fallu le corps il a fallu le corps il a fallu le corps donc ils ont enterré les corps bon ça se passe tout à fait devant moi mais c'est ce qui a été dit devant moi c'est ce qui relate ils ont travaillé sur les corps après même ce jour la tête la tête m'a envoyé chez lui à Matoto à côté de ce lance il m'a fait rentrer chez lui donc lui était content pour devenir chef d'état de l'armée de terre on lève pour cette place après quelques temps je suis parti voir Marcel était là après mon téléphone c'est perdu là-bas ils ont volé mon téléphone dans leur sœur d'attente là-bas il a fallu le téléphone qui est là-bas il a dit de trouver un téléphone Marcel lui c'est le téléphone du PV lui-même Omar a téléphoné Omar il a qu'à téléphoner B52 lui aussi après il a fait un téléphone qu'on a témoin il a fait un téléphone je n'ai pas un téléphone il faut nous remettre le téléphone je dis non si je dois remettre le téléphone entre ce qu'on a témoin il a fait un téléphone il a fait un téléphone il a fait un téléphone donc en ce moment Marcel avait déclaré que je l'ai volé du téléphone il a fait un petit petit ne peut pas te voler tout l'argent que le petit il te vole le téléphone il a fait un téléphone après je ne suis pas à je ne suis pas à je ne suis pas je ne suis pas à je ne suis pas à je ne suis pas à la rentrée on s'est rencontré là on m'avait montré au colonel j'étais venu pour voir ils m'ont enlevé dans la salle il m'a pris au colère il se trouvait que Sankara et Jano d'essayer ils avaient envoyé le téléphone il est parti m'enfermer tant que le téléphone ne sort pas il est là j'ai téléphoné à ma grande soeur qui est partie elle est venue voir son jeune frère quand celle-là est venue au colère après Jano d'essay m'a fait sortir il m'a fait sortir il m'a fait il m'a fait il m'a fait il m'a fait il m'a dit d'aller au bureau il m'a dit là-bas non c'est pas toi c'est Marcel il m'a fait le téléphone dans le téléphone dans le téléphone Sankara Bégré Jano d'essay le téléphone n'a pas transité dans trois mains Bégré Sankara et Jano d'essay mais Jano d'essay t'en bas c'est un moment mais Jano d'essay lui l'avait quitté en ce moment Thomas il y a quelqu'un il s'appelle Thomas on va le tuer Sankara on va le tuer Sankara parce que l'image est très dangere parce que l'image là c'est très dangere il dit à ces gens il faut le laisser passer mais il faut le surveiller donc j'étais vraiment inquiet dans ce jour parce que chaque fois j'étais avec des nouvelles figures ma famille toute ma famille connaît après c'est après ça après Marcel il y a une femme militaire qui m'a appelé qui m'a dragué au téléphone donc il y avait l'offre de Kundara s'est passé on recherchait Tumba après j'ai dit ma position à celle-là je n'ai même pas vu la dame là j'ai vu les gens de Kalea ils m'ont pris et m'ont fait entrer dans le véhicule nous sommes venus jusqu'au niveau de Kakembo nous sommes rentrés dans la forêt Marcel m'a dit de dire la position du téléphone c'est un pivu du métier à cause de ça les gens qui ont envoyé le téléphone c'est les mêmes personnes qui ont pris ce téléphone je n'ai pas autre téléphone que ça il m'a dit il m'a attaché il m'a giflé après il m'a dit il ne faut pas le tuer il m'a appelé il m'a appelé qui vient il m'a dit Marcel si pivu nous trouve ici il me trouve ici il te trouve ici il va nous tuer tous après policiers c'est un pivu mais ça a coïncidé les policiers étaient sortis en rafle aussi après pivu nous a trouvé là mais au moment où pivu venait Marcel discutait avec les policiers il m'a dit mais dans les décisions là-bas après il s'appelle le fou de Kagbelimba il y a un militaire qui était à côté de moi je ne sais pas s'il se nomme le fou de Kagbelimba c'est comme ça on l'appelait il dit petit si tu peux fuir il m'a détaché il m'a détaché il faut courir dans la forêt je suis rentré dans la forêt là-bas je fui j'attendais les crépitements d'un autre militaire disait ils ont tiré sur moi ils ont tiré sur moi c'est comme ça je les ai sapés quand je les ai sapés il n'y avait pas de rencontre maintenant je suis méfié je suis montré vers l'intérieur je faisais le va-et-vient jusqu'au pouvoir d'Alpha Condé Alpha Condé a pris le pouvoir toujours c'est le coucourmand celui à qui j'ai dit qu'il voulait tirer Alpha Condé il m'a détaché il est sorti à ma recherche il m'a pris le présent a recherché ce toi qui nous a aidé M. Touré s'il vous plaît est-ce que vous avez fini avec les élèves du 28 septembre non voilà j'élèves du 28 septembre monsieur le président je vais être bref quoi c'est le Keta dis M. Keta M. Keta M. Keta voilà lui il sait parce que ma vocale a fait pour l'affaire de la fonction publique c'est M. Keta qui m'a appelé il m'a dit il dit il dit M. Keta M. Keta M. Keta s'il vous plaît est-ce que ça c'est lié aux événements c'est lié quand même à présent c'est tellement lié ça c'est plus important parce que nous on m'a plein pour se faire attend tout compte il a passé par tous les plans pour que je ne vienne pas ici on a plein tout les proches on m'a fait je suis je viens ici à mon phare ce n'est pas bon pour moi il a passé par tous les mois pour se faire je viens par M. Keta 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 voilà affaire de la fonction publique bon moi j'ai pensé que c'est l'affaire de la fonction publique c'est les affaires de matricule la maître dina s'appuyer m'a appelé après ton lit quand il m'a appelé c'est toi qui s'appelle isop joli touré joli touré vient jusqu'à ratomac parce que moi je connais pas chez lui arrivé là basse n'importe qui vous appelez comme on va montrer mon échange mais je partais on échangé au téléphone n'a pas non n'a même ni normalement je n'ai rien de ben je n'ai pas gagné non souverte dina s'empire donc je suis arrivé là bas j'ai demandé il se trouvait qu'il avait envoyé un jeune on s'est rencontré ce jeune là ma condition d'un simple je suis rentré chez ma dina s'empire je suis assis mais qui m'a dit pépé n'a pas la cabine n'a benne tombo a qu'à pépé ou quoi quoi va donc c'est pas lui hein pépé lui là son cabinet ici là tombo j'ai trouvé ce dernier assis j'ai vu le féticheur de dalis là ne retourne à fourmaki c'est que j'avais vu au paravent maman et tournau n'a rien j'ai trouvé cela aussi chose mais d'un matin à s'empire c'est immédiat c'est ma c'est ma c'est ma c'est ma fonte n'est pas d'abord il a il a montré son pied il n'ont qu'à l'aider il dit non 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 ça c'est le mauvais sort ça après tout à fait frais mani quand il a dit ça en appétit beaucoup d'argent derrière d'adis et barato tout au fond n'a rien tu vois aujourd'hui tombo nous a trahi mais c'est tout bas c'est une mauvaise personne mais on n'a pas l'a fait on n'a pas le maître lui pépé quand il disait ça il a appelé le maître la pépé pépé et fémine pépé n'a là ils ont tous pépé on n'a l'a été fait on a un avis joli on a dit on a joli parce qu'ils veulent en pleinement parce qu'ils avaient fait un plan pour qu'il n'a pas tibé pour que je viens arrêter ici on va rouler ça innocent roma d'accuser l'innocent parce que il n'a pas besoin de cesser sa tomba roma parce qu'il n'a pas besoin de moutonné parce que tout ce que je veux mer sur la tomba les gens vont en croire parce qu'ils nous ont vu après nato là-bas quand il a eu ça a fait n'a ouler sa tomba roma d'accusé tomba à nous mais qu'il n'a pas besoin d'un défendre on n'a pas besoin d'un autre personne avec marcel marcel après et mouton la nama quand on a conclu ça à n'a pas à couvrir la il a envoyé de l'argent 700 millions 700 millions alors mais dans un sac n'empire c'était dans un sac mais il n'y a pas un piège démonté il n'y a pas donc c'était pour me faire parler là bas si je venais ici si je disais la vérité pour que je sois rattrapé par ces déclarations là j'ai dit j'ai dit sauf si on ne m'appelle pas parce que tous ceux qui sont venus là bas personne n'a dit mon nom est anglais car si mon appel s'il arrive à m'appeler mon amour les a les présents d'adis seront mal au monde où le salle de tomber je ne vais pas mentir sur présent d'adis ni sur tomba mais à la lundi n'a en firme maintenant on n'a rien ce que j'ai vu la vérité que dieu m'a montré c'est ce que je dis n'a fait ronon ça ils étaient fâchés donc comme je suis arrêté comme ça là j'ai vu mon ombre ici là quand j'ai vu l'ombre là après on passe à tous on me kemba de gémaramin n'a fait c'est pas de gémar mais dina s'enpille pourquoi non non faut pas faire ça quand 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 j'ai vu ça le féticheur là il a fait sortir le sable mais dina s'enpille a dit non 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 il faut pas faire ça je dis maître c'est que tu es en train de faire là faut pas le tenter ce que vous êtes en train de faire là il faut pas le tenter je ne suis pas un être comme ça seulement après ils ont dit qu'ils m'ont donné un sac de riz ils ont pris la clé de ma voiture ils sont partis mettre ça et ça c'est un temps maintenant dans le salon donc ils ont mis ça à mon insuit moi j'étais dans le salon après ils m'ont donné de l'argent je n'ai pas accepté de prendre il m'a forcé de prendre ça j'ai pris le véhicule je suis venu en ville pour venir manger à modibo là-bas je suis venu jusqu'au niveau de 8 au moment où j'étais en fonction publique il y a un militaire qui parlait me passer me trouver là-bas après il m'a parlé de fonction publique il m'a parlé de fonction publique il a dit ah ils ont pris la matricule de son jeune frère là mais ma vitrine ma autre vitrine ma gourou mais la vitre les vitres là n'étaient pas montées après donc j'ai donné un peu d'argent à ce dernier je lui ai donné mon numéro après appelle moi je suis descendu en ville je suis venu jusqu'à tombo parce que j'ai une famille à tombo quand je suis arrivé jusqu'à tombo j'ai garé mon véhicule avant que je n'avais même pas gardé le beret rouge à qui j'ai remis mon numéro il a appelé touré j'ai vu un serpent dans ton véhicule j'ai dit aux enfants envoyer le cercle j'ai tranché la tête quand j'étais parti le serpent maire dina sampil m'a appelé il m'a dit ah tous les nerfs non le serpent là que tu m'a envoyé j'ai tué votre serpent j'ai dit le serpent que vous m'a envoyé là j'ai tué votre serpent elle a dit ah bon ah tu es un homme fort ah tu es un homme fort j'ai pris le véhicule je suis rentré chez moi amdalaï quatre heures cinq heures quatre heures cinq heures le chef de quartier amdalaï est mon témoin j'ai ma plainte à la gendarmerie d'équiper les gens sont descendus chez moi là bas et quand vous voulez quand ils sont rentrés d'abord ils ont fait des tirs ils ont parlé au téléphone parce que je suis dans deux chambres salon voilà je peux vous dire l'autre est rentré dans sa voiture ils ont fouillé chez moi partout ils ont pris tous mes téléphones même la clé de la voiture ils avaient envoyé mais j'ai une réunion d'alai mais les jeunes qui sont dans l'ail n'est 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 ce qu'ils ont aidé n'est n'est qu'ils ont fait des chers de pierre dans la peau et pour eux c'est les bandits qui sont venus nature a baffé son nom les cartes ont fait les tirs là après et bâti là bas quoi mais qu'un parfaçon à rafle barrage rafle des lois sur les lois d'or amdalaï n'a rompé mais n'est pas attention il ya des militaires qui sont là qui raflent ici ils peuvent venir et moi on m'a cherché maintenant pour me prendre pour sortir ensemble en lui même salle à bar vous je suis dit soirée on a un film en carré me montaud ils m'ont cherché dans le carré là bas à faim kama boulaboulala Ils ne sont pas tirés, ils ne sont pas tirés. Je me suis échappé dans les mains de ces gens-là. Voilà, c'est bon. Voilà. L'audience est suspendue. L'audience est suspendue.